Bien, bonjour à tous. On a pris juste 15 petites minutes de retard, mais ne vous inquiétez pas, ça va pouvoir être rattrapé tout à l'heure. On n'est pas trop pressé ce matin. Bonjour à tous. Je souhaitais, avant de poursuivre nos travaux, après la journée d'hier qui était riche, intense et longue, je vous propose à la demande de Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, un hommage à notre collègue enseignant Samuel Paty, assassiné il y a un an. Pour tous les Français et tous les enseignants de France, c'était la sidération et l'horreur de voir un collègue enseignant lâchement assassiné parce qu'il avait fait son métier. Depuis un an et grâce aux proches de Samuel Paty, nous découvrons maintenant l'homme qu'il était. Intellectuel, profondément épris de pédagogie, il tenait la laïcité comme principe structurant de notre République. Et en hommage à Samuel Paty, je vous propose qu'on se lève pour quelques instants de silence. Merci. 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 Je vous remercie et Dimitri, c'est à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si on m'entend bien. C'est bon pour tout le monde ? D'accord. Non ? Alors, si c'est non, c'est micro. C'est bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir, justement, de poursuivre nos réflexions. Donc, tout d'abord, je suis Dimitri Toubanos. Je suis architecte, urbaniste et docteur en architecture, maître de conférence à l'ENSA Paris Val-de-Seine, chercheur à l'EFCO et également enseignant à l'ENSA Paris Belleville, notamment dans les DSA architecture et maîtrise d'ouvrage et architecture et patrimoine. C'est un élément intéressant et important. On en reparlera. À côté de ça, j'anime depuis sa création le réseau de l'enseignement de la transition écologique dans les écoles d'architecture et de paysages ou ENSA ECO, qui d'ailleurs organise ses prochaines rencontres à l'ENSA Paris Malaké du 25 au 27 novembre prochain. Donc, on vous invite tous et tous à nous rejoindre. Enfin, c'est long, je sais. Enfin, je suis le coordinateur opérationnel du programme FIBAT pour les écoles d'architecture qui vise justement la création et la mise en place d'une formation continue sur la rénovation énergétique à destination des écoles d'architecture. C'est un élément important sur lequel on va revenir tout à l'heure également. À côté de moi, pour cette matinée, je vais commencer par la gauche. On a Vincent Ducaté, qui est architecte et enseignant-chercheur à l'école d'architecture et de paysages de Lille. Ensuite, Laurent Mouly, qui est architecte et ingénieur, enseignant-chercheur dans cette école d'architecture-là, à Rouen. À côté de lui, Gianluca Cadoni, architecte et docteur en architecture, et enseignant-chercheur à l'école d'architecture de Lyon. À côté, nous avons Dimitra Gaki. Nous avons l'honneur d'ailleurs d'avoir avec nous deux maîtres d'ouvrage, pour essayer d'ouvrir les débats et d'ouvrir les réflexions dans ces relations entre les écoles d'architecture et le monde professionnel pluriel de la construction. À la fois les maîtres d'œuvre, on a vu hier des collectivités, on a vu des acteurs institutionnels. Là, on va donner la parole tout à l'heure à la maîtrise d'ouvrage pour voir comment on peut créer des relations vertueuses avec la maîtrise d'ouvrage. Donc Dimitra Gaki, qui est architecte de formation et qui est actuellement directrice générale déléguée pour le patrimoine immobilier au sein de l'Université de Paris. À côté d'elle, nous avons Émilie Mar, qui est également architecte de formation et qui est chef du service réhabilitation et chef du projet de renouvellement urbain au sein du bailleur social Seine-Saint-Denis Habitat. Et enfin, Mohamed Belmaziz, tout au bout ici, qui est architecte de formation aussi, docteur en sciences de l'ingénierie et qui est professeur à l'ENSA de Marseille. Donc ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de structurer notre échange autour de deux moments phares. Un premier moment où nous allons avoir trois communications qui vont être présentées, qui ont été soumises aux assises. Donc on aura ces trois communications de 20 minutes chacune, avec cinq minutes de questions et de réactions de la salle par rapport à ces communications. Donc on va inviter justement, on va toutes et tous vous inviter à ouvrir vos oreilles et essayer de voir quels sont les éléments pour avoir justement cette interactivité. C'est pour ça d'ailleurs que vous aurez constaté, pour ceux qui étaient là hier, qu'on a essayé de se diriger de l'autre côté pour s'adresser à vous et pouvoir avoir ce débat avec vous. Donc trois fois 20 minutes avec cinq minutes de questions réponses par rapport aux trois interventions que nous allons avoir. Puis après, nous aurons une deuxième partie qui sera une partie plutôt orientée table ronde et débat collectif, avec justement 20 minutes de débat collectif autour des présentations qui auront été présentées, puis 40 minutes d'une ouverture plus large sur les problématiques qui nous intéressent, en sachant que nous aurons l'honneur d'accueillir Christine Lecomte, qui est la présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, qui va arriver vers 10h30, pour essayer justement de poser la question de la manière selon laquelle, en s'intéressant sur le travail sur l'existant, on pose la question de la transition décarbonée, qui est un enjeu majeur qui a été évoqué à plusieurs reprises hier, mais qu'on essaiera d'explorer. Donc sans plus attendre, on va donner la parole à Mohamed et Gianluca, donc on va leur demander de se mettre au pupitre pour justement présenter leur communication, qui s'appelle « Production de données pour une lecture énergétique multiscalaire du parc bâti résidentiel, méthodes et outils, en nous présentant justement une analyse du territoire de Marseille, donc on leur donne la parole. » Oui. Est-ce qu'on arrive à libérer les câbles ? Ah, c'est parce qu'il est sur la chaise en fait. Alors prenez un autre micro de là. Bonjour à tous. La présentation, alors Mohamed Belmaziz, enseignant-chercheur à l'école d'architecture de Marseille. Au passage, j'ai enseigné aussi dans cette école à mes débuts, il y a quelques années, et si j'ose dire, c'est dans cette école que j'ai fait mes premières armes d'enseignant en sciences et techniques. Voilà. Alors je suis parti à Marseille pour une mutation, un moment où la recherche dans cette école n'existait pas encore, où se mettait en place petit à petit. Donc ma volonté, c'était de rejoindre un peu le laboratoire d'origine pour faire, pour mener des projets de recherche. Voilà. Et je reviens aujourd'hui avec plaisir, avec un peu d'émotion aussi, puisque c'est l'amphi où on faisait les cours qui avaient lieu tous les vendredis matins, les cours de maîtrise des ambiances à cette même heure. Donc je reviens pour partager avec vous quelques résultats de manière synthétique d'une recherche récente qui a été menée au sein du laboratoire Project, avec Jean-Luc Acadoni, qui est enseignant-chercheur à Lyon, et Jacques Autran, qui lui est parti à la retraite, qui est géomaticien. Cette recherche visait à produire des méthodes et outils pour produire de la donnée, de la donnée issue ou de la donnée énergétique sur le parc résidentiel existant. C'est un projet financé qui a été financé par l'ADEME dans le cadre de l'appel à projet Bâtiment à horizon 2020 et qui a duré trois ans et qui a fait l'objet d'une restitution publique en décembre ou novembre 2019. Plusieurs partenaires nous ont accompagnés durant ce projet. L'école d'architecture et la coordination scientifique était assurée par notre laboratoire. Et on était partenaire avec l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise. L'association BDM qui promeut, Environbatt BDM, qui promeut la question du bâtiment durable, soutenable. Et le BOT solaire qui avait travaillé il y a quelques années sur la production de quelques données, je dirais à l'échelle de l'édifice, destinées au grand public pour, je dirais, proposer des solutions de rénovation sur le patrimoine local. Alors comment on passe les diapos ? Alors quelques chiffres pour situer un peu le contexte dans lequel on a fait cette recherche qui traduisent en gros l'urgence d'agir sur ce patrimoine bâti existant, résidentiel. Donc beaucoup de logements, beaucoup d'édifices dédiés à l'habitat qui sont, je dirais, déficients du point de vue de la performance énergétique. Donc, et si on veut atteindre cette neutralité carbone dont tout le monde parle aujourd'hui, à l'horizon 2050, c'est pas, en tout cas en menant des opérations, je dirais, par-ci, par-là, qu'on arrivera à tenir les objectifs. Et donc, il y a vraiment, je dirais, urgence de se soucier de ce parc immobilier. Et l'idée, c'était de massifier. Donc le mot massification, on l'a entendu hier, massifier les opérations de rénovation. Et la massification des opérations, on peut aussi se dire que si on veut massifier, aller très vite, il nous faut des données. Des données qui soient assez précises pour impulser cette dynamique. Et deuxième postulat, c'est qu'on se dit que finalement, de manière globale, si on veut aborder la question des consommations dans ce parc, il va falloir aussi produire des indicateurs pertinents à des échelles différentes, allant de l'édifice jusqu'au grand territoire. Très bien. Alors, produire de la donnée, de la donnée massive, se heurte à la complexité des critères qui définissent ce parc de logements. J'en cite quelques-uns. L'âge des constructions, le type de logement qui soit individuel ou collectif, privé ou public. Beaucoup de logements ont déjà été rénovés. Il faut prendre en compte aussi le contexte dans lequel ils sont implantés, rural ou urbain. L'anatomie de l'enveloppe qui compose ces édifices est elle aussi un critère, je dirais, important à prendre en charge. Donc les matériaux qui composent l'enveloppe des édifices en fonction des époques de construction. Un autre paramètre qui est plus lié à la forme des édifices, leur contexte d'implantation, donc le contexte dans lequel les édifices sont implantés, et aussi comment ils sont chauffés, quel est leur statut d'occupation, et cela renvoie aussi au comportement des habitants. Alors, ces critères-là sont nécessaires pour modéliser les consommations énergétiques, je dirais, à grande échelle, mais on se heurte finalement à la disponibilité de la donnée, et quand elle est disponible, elle est parfois imprécise ou pas très fiable. Donc l'idée, pour produire de la donnée, c'était finalement de se dire, on va faire des diagnostics par bâtiment, faire du travail de terrain systématique, sauf que c'est quasi impossible, et ça serait chronophage. Donc, on ne pourrait avoir des données précises que si on s'intéresse à l'échelle du bâtiment. Donc l'idée du projet ATRE, c'était de produire un ensemble de méthodes et outils qui, misent bout à bout, vont essayer de produire cette donnée à l'échelle des édifices, et en partant de l'échelle de l'édifice, on pourrait se permettre d'agréger les données pour produire des indicateurs pertinents permettant d'explorer des échelles supérieures. Deux grandes familles d'approches, finalement, existent pour modéliser le comportement énergétique, ou je dirais les consommations énergétiques dans le cadre du bâtiment résidentiel. Vous avez des méthodes dites descendantes, où on a des données issues des distributeurs d'énergie, par exemple des données globales, qu'on désagrège, mais ces données deviennent imprécises une fois qu'on est sur des échelles telles que l'édifice. Une autre famille d'approches consiste vraiment à aller à l'échelle du bâtiment, mais cette fois-ci en prenant un échantillon d'édifices représentatifs d'époque constructive, de faire soit de la modélisation fine, soit de la mesure, et de se dire qu'on va extrapoler ces données à des échelles supérieures. Sauf que ces approches, je dirais, sont aussi imprécises dans la mesure où ils ne prennent pas le contexte d'implantation du bâtiment. L'approche qu'on a proposée dans le cadre de ce projet, c'est une approche à l'échelle de l'édifice où on va mobiliser un certain nombre de bases de données qu'on va trier en fonction des variables qu'elles contiennent et en fonction de leur pertinence, pour essayer de travailler avec des outils SIG, de manière à pouvoir aussi géolocaliser les bâtiments et de prendre en charge le contexte du bâtiment de manière à produire de la donnée fine systématiquement et de manière automatique sur chaque édifice d'un territoire donné. Donc, la description, je dirais, la production de la donnée se fait vraiment à chaque édifice. Alors, pour cela, je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthode. Je pense que ce n'est pas le format, en tout cas idéal, pour parler de ces choses-là. On va essayer de résumer du mieux que possible la démarche, d'une manière générale. Donc, on s'appuie sur une nomenclature nationale. Alors, pourquoi nationale ? Parce que l'ADEME, en finançant ce projet, voulait que les méthodes créées soient réplicables et applicables ailleurs. Et donc, on a pris cette méthode ou cette nomenclature nationale qui existait, qui classe finalement les bâtiments par taille et par période constructive, et qui est précisée par des nomenclatures locales quand elles existent. Notamment quand il s'agit de préciser la composition des enveloppes. Voilà. Jean-Luc va vous parler du croisement des bases de données et va résumer en quelque sorte la méthodologie employée. Je reviendrai, moi, pour conclure, un peu sur les perspectives de ce travail de recherche. Oui, bonjour, Jean-Luc Accadoni. Comme le disait Mohamed tout à l'heure, en fait, le premier défi, c'était de partir d'une méthodologie bottom-up, donc du bâtiment, pour après généraliser, éventuellement avoir une vision territoriale des gisements de rénovation énergétique, étant le plus précis possible au bâtiment. Pour être précis, ça veut dire être précis en diagnostic thermique, mais en tout type de diagnostic, ça veut dire contextualiser notre bâtiment, contextualiser son enveloppe, contextualiser son ensoleillement. Et c'était un peu là qu'on voulait dépasser les recherches précédentes qui existaient sur ce type d'atlas de gisements de rénovation. C'est-à-dire l'idée était de vraiment faire une étude au bâtiment près, mais sur une échelle territoriale. Donc, ce qui était compliqué, effectivement, la première question qu'on s'est posée, c'était déjà la morphologie bâtie. La morphologie bâtie, bon, là, on a une iris du centre-ville de Marseille, mais sur des iris-iris pavillonnaires, c'est bien plus complexe, la liaison entre les différentes bases de données dont on disposait, à savoir qu'on a démarré quand même en 2016. Pour ceux qui connaissent en polygène, il y avait la BD Topo numéro 2 à cette époque-là. Maintenant, on est à la 3, ça a un peu évolué. Mais l'idée était donc de passer la date de création des bâtiments qu'on trouvait sur une base de données qui s'appelle les fichets fonciers qui viennent de la base magique des impôts et qui, par contre, n'est pas censé discuter, n'est pas censé communiquer, entre guillemets, avec la base des bâtiments. Donc, disons que notre premier défi était de caractériser un âge du parc bâti existant sur le territoire de manière la plus précise possible. On a plus ou moins réussi. De la même manière, on a plus ou moins réussi à caractériser les enveloppes, donc la partie d'enveloppes exposées vers l'extérieur du bâtiment, donc la partie déperditive du bâtiment. Mais si vous voulez, l'idée était à travers, d'une part, la base des données territoriales et géométriques du territoire, donc la base des données de l'hygiène des bâtiments, d'un côté, de l'autre côté, les bases des données des nomenclatures qu'on avait redécrites à partir d'une base nationale pour arriver de manière plus fine aux bases régionales et locales. A l'occasion, c'était un des trois rénaux, la base de la région PACA, sous la définition des enveloppes des bâtiments. est caractérisée dans tout ça. Tout ça nous permettait d'afficher un type de bâtiment aux objets qu'on trouvait sur la base des données des topos géométriques sur le territoire. C'était un peu notre manière de faire ressortir les caractères du bâtiment, caractères qui étaient des caractères constructifs, caractères géométriques, parce qu'on avait les enveloppes thermiques exposées. Et du coup, l'idée était effectivement d'avoir un bâtiment sur lequel, comme on voit, il y a un édifice sur lequel on ajoute des informations et qui est géolocalisé sur le territoire. Ce qui nous permettait effectivement d'arriver jusqu'à un bilan. Du coup, pour résumer, ça c'est un peu la table de la méthode qu'on a mis en place physiquement. On avait une nomenclature Taboula, les bâtiments sur les territoires. On donnait les caractéristiques de la nomenclature aux bâtiments sur les territoires. Par la suite, on venait rajouter des caractéristiques plus précises par cas que régional. Pour information, juste pour comprendre un peu les types de travail, Taboula est une nomenclature nationale. Elle a été réalisée par un bureau d'études thermique en région parisienne, Île-de-France. Et du coup, les 40 types de bâtiments qui ont pris pour faire leur nomenclature, c'était des bâtiments plutôt du centre nord de la France. Nous, on avait des bâtiments du sud avec d'autres caractéristiques, d'autres surfaces vitrées, d'autres surfaces d'enveloppe, d'autres matérialités. Et du coup, nous, avec un des trois rénaux qui était une base locale, dans l'équipe, il y avait le bureau d'études qui avait écrit la base un des trois rénaux, donc la nomenclature un des trois rénaux. on a pu biaiser la base TABOULA à travers les types locales. Donc, on a augmenté la précision. Par la suite, à ces bâtiments, ont été donnés les informations venant de la DGFIP, donc de la base des impôts, ce qui nous a permis de les caractériser dans la généralité. Donc, on avait les bâtiments qui avaient un caractère général. grâce aux manipulations et aux sujets qu'on a réussi à faire, on a réussi à caractériser leurs enveloppes dans ce qui concernait l'orientation des façades, la surface exposée, la partie vitrée de la surface, et ainsi de suite. On s'est retrouvés face à un autre grand défi, c'était la question de l'ensoleillement. L'ensoleillement, c'est un des grands manques quand on fait ce type d'atlas à échelle large parce que, dans le sud, bien sûr, il est plus évident l'ensoleillement thermique d'hiver, mais si on fait une analyse ou une évaluation thermique d'un bâtiment, si on ne prend pas en compte l'ensoleillement, ça sera toujours un peu faible. Et du coup, on a réussi, grâce à un PDE Recherche à droite et à gauche, d'utiliser une méthode de calcul des heures d'ensoleillement grâce à un petit plug-in de SketchUp. On a tout fait sur des logiciels qui, à l'époque, étaient libres. A l'époque, on avait SketchUp Educational, QGIS, et ainsi de suite. L'idée était de donner une méthode réalisable, gratuitement. plug-in T4SU qui vient du créneau de Nantes et qui nous a permis de calculer le nombre d'heures d'ensoleillement des façades et les facteurs lumière du jour jusqu'à la rue. Bien sûr, dans des irises aussi denses que dans le centre de Marseille comme on voit, on a dû découper les façades pour avoir une précision acceptable. On a fait plusieurs tests, comme on voit, on a réussi à trouver des valeurs assez proches des tests, des simulations faites au bâtiment près. Pour l'information, l'idée était de créer un outil qui soit fédérateur. C'est vrai, nous, on s'est concentré sur la question thermique, mais qui dit apport solaire thermique dit aussi éclairage et qualité du logement. On pourrait se concentrer sur d'autres questions. L'idée est de caractériser les bâtiments de manière la plus précise et la plus efficace possible sur un large territoire, tout en gardant en tête le fait caractériser ça veut dire leur donner une enveloppe, une surface vitrée, une façade principale, une façade pignon et ainsi de suite. Une fois caractérisé, on peut derrière soit faire les calculs thermiques mais on peut aussi faire des calculs des risques statiques, des risques d'autres types d'idées, d'autres types de possibilités de manipulation. En tout cas, c'est un outil de connaissance du territoire. du coup, c'est un peu la synthèse de cet iris. On avait isolé les surfaces mitoyennes, on a isolé l'orientation des façades, on a isolé la hiérarchisation des façades, un façade principal et pignon, on a donné les typologies aux bâtiments, bien sûr, on a calculé l'ensoleillement et les rayonnements solaires reçus par chaque façade. Une chose qui était importante, c'était aussi la phase des terrains sur laquelle on a expérimenté. Donc, on a fait du terrain sur la ville de Marseille pour plusieurs motifs. Le premier, c'était, là, vous voyez un peu, c'est ce qu'il donnait un peu, le croisement entre taboula, un territoire et nos, mais un autre point principal, c'était comprendre combien de surfaces vitrées avaient les bâtiments, bien sûr, entre façade principal et secondaire. Donc, avec des méthodes de photogrammétrie, on a pris quelques centaines de photos par type et on les a découpées pour avoir les surfaces vitrées par façade principale et secondaire et ainsi de suite. On a fait ça grâce à des étudiants stagiaires qui ont pu travailler avec nous. nous-mêmes, on s'est baladé dans Marseille et on a fait, on a rélevé quelque chose comme 5 000 ou 4 000 bâtiments dans la ville et ça nous a permis d'affiner au fur et à mesure la qualité de la connaissance qu'on avait. Donc, donner à l'occasion des pourcentages des ratios de surface vitrées par façade de bâtiments pour augmenter au maximum l'épaisseur du mur a été comptée, comptabilisée dans la... Oui, j'essaie de grouiller. Donc, tout ça a été appliqué sur des iris clés à Marseille donc avec différents types de bâtiments et après, par les biais de l'ALEC, on a trouvé une mairie qui était intéressée à étaler l'Atlas, donc la mairie de Septembre-les-Vallons sur son territoire et donc, on a mis en place l'Atlas sur le territoire de la mairie de Septembre-les-Vallons dans l'idée d'avoir une restitution publique de sensibilisation des habitants et par la suite, donc, ils ont utilisé pour sensibiliser aussi dans le cadre de certaines opérations de rénovation qu'ils avaient la mairie, à savoir qu'on pouvait cliquer sur les bâtiments par exemple et avoir des données au bâtiment prêt assez précis. Il est évident que c'est un bâtiment qui est calculé sur la base d'une typologie donc il ne pourra pas être précisément les bâtiments de M. X c'est M. Y mais ce qui est intéressant c'est d'avoir l'information au bâtiment le plus proche possible de manière à pouvoir généraliser et ressortir par le type de cartographie qui sont plus de la communication et de la vulgarisation dans le cadre de par exemple très efficace avec par exemple dans le cadre des réunions publiques mais on peut ressortir aussi des statistiques des statistiques qui peuvent nous donner aussi la connaissance du type d'enveloppe et l'impact de l'intervention sur certains éléments au dispositif de l'enveloppe même. Donc par typologie on peut avoir on peut découler et aussi qui prendra toujours en considération le fait que le bâtiment est contextualisé donc ce n'est pas le bâtiment perdu dans l'espace sans contextualisation c'est un bâtiment contextualisé sur une région on peut sélectionner les bâtiments et on peut avoir les différents facteurs qui influencent leur comportement thermique thermique comme je disais ou autre chose si on veut chercher d'autres informations le concept c'est qu'ils sont caractérisés je finis en disant que bien sûr on n'est pas non plus des magiciens donc l'idée était de donner la possibilité de créer d'avoir plusieurs types d'approches une approche plus automatique ou semi-automatique directement sur l'outil SIG qui donnera un niveau de connaissance acceptable mais pas hyper précis une approche avec une donc disons une approche semi-automatique avec laquelle on peut croiser on peut donner la typologie des bâtiments et après on peut augmenter la qualité de notre diagnostic territorial par du terrain qui soit ex situ ou in situ donc si on se balade dans la ville on coche par exemple nous on avait des outils nomades qu'on avait créé sur cette base et on cochait s'il y avait du double vitrage ou simple vitrage sur la façade pour ajuster la qualité de notre rélevé cette information par exemple qu'on a eue sur les 5000 bâtiments qu'on a rélevé quand on a fait le terrain on l'a injecté par derrière dans la base des données en donnant une moyenne de double vitrage qu'on avait trouvé ce qui permettait encore d'ajuster au fur et à mesure le diagnostic je te passe la parole oui je pense qu'on a été un peu lent Dimitri si tu permets une minute pour conclure j'ai deux diapos encore alors c'est vrai que ce qu'on présente là c'est de l'ordre de ce qu'on peut faire en termes de calcul thermique avec une bonne dose de géomatique mais je pense que ça résume un peu toute la complexité qui consiste à faire de la donnée précise en tout cas ce travail est terminé mais il a eu un prolongement actuellement on est en train de produire l'atlas sur la ville de Marseille sur le centre ancien et donc il y a un travail qui est en cours pour essayer d'apporter ce bilan à l'échelle de l'édifice et je dirais même à l'échelle de l'élément d'enveloppe ce travail va se poursuivre en essayant de tenir compte aussi des spécificités climatiques et des consommations estivales parce que dans ce contexte là c'est ce qui nous intéresse aussi avec les prévisions sur le réchauffement mais aussi le réchauffement en ville et les phénomènes d'îlots de chaleur urbains donc c'est quand même le diagnostic va être plus précis en tout cas en prenant en compte cette spécificité locale ensuite dernière diapo alors hier on a beaucoup vu des expériences pédagogiques et des résultats de certaines écoles alors c'est vrai que là on vous parle d'un projet de recherche mais qui a une ambition avec la production de ces données ancrées dans le territoire de fabriquer ce socle un socle de connaissance qui permet finalement de fédérer des enseignants chercheurs de l'école de différentes disciplines pas uniquement des ingénieurs des thermiciens des étudiants en master mais aussi de futurs doctorants pour venir enrichir ce socle de connaissance le questionner en quelque sorte ça serait un outil qui serait mis à jour où on pourrait extraire de la donnée la mettre à jour et où on pourrait partager de la donnée où on pourrait fabriquer de la connaissance faire de la connaissance sur notre territoire d'une manière assez fine par exemple ce qu'on pourrait imaginer c'est vraiment étudier le rapport forme et comportement thermique intégrer la question de l'éclairage de l'acoustique de la ventilation être plus précis sur le contexte dans lequel est implanté le bâtiment on voudrait enrichir cette base de données de manière à ce qu'elle puisse vraiment constituer un outil partagé entre recherche et pédagogie on n'a pas parlé de précarité énergétique mais on pourrait aussi injecter des facteurs socio-économiques pour aussi appréhender ces questions-là et on mise aussi sur le recueil de la donnée citoyenne aujourd'hui pour enrichir les données et pour mettre entre les mains aussi du grand public certaines données dernière phrase je pense que cette manière de fabriquer de la connaissance et de la questionner éviterait de toujours parler de la rénovation au prisme de la performance et de l'isolation je dirais que c'est une manière d'aller chercher la performance là où elle n'est pas attendue voilà merci merci beaucoup Mohamed et Gianluca alors à part s'il y a une question qui vous brûle les lèvres vu qu'on est un tout petit peu en dépassement de notre horaire je vous propose qu'on passe à la suite est-ce qu'il y a une question qui brûle les lèvres de quelqu'un une demande de précision bon je prends ça pour un nom donc on pourra éventuellement reposer la question dans la deuxième séquence donc là après ce projet de recherche qui nous a été présenté on va voir une autre expérience cette fois-ci c'est une expérience pédagogique une aventure du nord de la France donc on change de région géographique mais aussi une aventure européenne donc Vincent Ducaté la parole est à toi pour 20 minutes si tu peux même faire moins ça serait génial je vais essayer de faire de mon mieux j'ai même mis un petit chronomètre pour moi voilà donc Vincent Ducaté donc moi je suis architecte je suis enseignant chercheur TP-CAU à l'école d'architecture de Lille et j'ai plusieurs casquettes parce qu'également je suis membre du réseau EnsaEco je suis membre également du réseau architecture patrimoine et culture également membre élu du CNESEA donc voilà j'ai beaucoup de casquettes comme ça et au niveau de mes enseignements à l'école d'architecture de Lille je suis responsable du S3 qui est à ma connaissance le seul semestre de licence dans les écoles d'architecture dédié entièrement à la question de la conversion de bâtiments existants et puis je suis enseignant master dans un domaine d'études qui s'appelle matérialité et à ce titre j'ai été le faculty advisor donc le coordinateur pédagogique du projet du Solar Decathlon 2019 Europe 2019 qu'on a remporté donc c'est ce logo de H2030 également avec une association dont je vous parlerai puisque le sujet que je vais présenter aujourd'hui c'est comment une ENSA s'engage dans un projet qui sort complètement de tous les cadres de toutes les normes c'est à dire que on a des aspects financiers on a des aspects de logistique à régler on a des problèmes aussi de pluridisciplinarité pas des problèmes mais des enjeux de pluridisciplinarité qu'il va falloir mettre en oeuvre et puis également cette rencontre avec le monde réel qui fait aussi la richesse de ce projet alors ce t-shirt ça fait Trade Corporate comme on dit en fait ce t-shirt c'est le t-shirt du concours et qui résume aussi quelque part à la fois toute la joie d'avoir gagné et puis aussi toutes les difficultés puisqu'on les a eues à trois jours de la fin quand on a enfin pu avoir de l'argent pour les payer et qu'on a pu enfin négocier avec des imprimeurs hongrois pour pouvoir les imprimer alors que normalement on doit voir les uniformes dès le début du concours dès la première journée voilà je vais passer à la suivante comment on fait alors le vert ok donc voilà le contexte ça c'est une vieille photo de Roubaix qui vous parle un peu de ce nord puisqu'on vient de Marseille maintenant on parle du nord Roubaix alors c'est une image qui n'existe plus vraiment mais Roublé s'appelait la ville aux mille cheminées c'est aussi l'histoire de tout ce territoire nord-ouest européen de cette révolution industrielle de cet exode rural qui a créé un type de bâti et qu'on va retrouver quasiment dans tout le nord-ouest européen que ce soit en Irlande en Belgique dans le nord de la France dans des parties de l'Allemagne et tout ça et sur lequel je vais un peu revenir voilà sur l'art décathlon Europe alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est un concours dans lequel les écoles doivent construire un véritable bâtiment une maison qui va marcher entièrement à l'énergie solaire et donc ça a commencé aux Etats-Unis et puis à travers notamment les efforts de notamment Pascal Roulet en France c'est devenu un concours européen nous on a été invités en 2012 au ministère de la Culture par l'équipe de Pascal Roulet pour parler d'une participation au solaire d'Hécathlon 2014 qui allait se tenir à Versailles donc première fois où je commence à y réfléchir c'est 2012 on va le remporter en 2019 donc c'est un écart de 7 ans on a dessus 5 ans d'études puisqu'on s'était mis en route pour arriver à concourir pour un solaire d'Hécathlon en 2016 qui s'est déporté dans le temps avec des problèmes financiers mais donc on a eu 5 ans d'études on a eu 400 étudiants en tout qui ont participé d'étudiants de notre école mais des autres écoles et on a 14 ou 15 structures d'enseignement qui ont participé à ce projet donc un projet assez phénoménal par rapport à ce qu'on fait dans une école d'architecture d'habitude et qu'il a failli tenir avec aussi le soutien du conseil d'administration le soutien de l'école en entier le soutien du ministère de la culture aussi de beaucoup de partenaires locaux qui sont intervenus alors je passe voici à quoi ça ressemble alors notre projet c'est la maison là qui est devant qui est la réplique d'une maison dite 1930 c'est une maison de l'époque industrielle construite en fait entre 1850 et 1950 qui a été rabotée parce qu'on avait le droit à 7 mètres de hauteur maximum on avait le droit à faire une cave donc la cave s'est retrouvée sous la paillotte et puis on voit un peu à quoi ça ressemble un soir décathlon on a une aire de 20 mètres par 20 mètres dans laquelle on a construit notre maison en deux semaines donc c'est un assemblage d'une maison qui a été construite chez nous à l'île chez les compagnons du devoir et qui a été assemblée donc c'est à peu près une dizaine de camions 50 personnes sur place deux semaines d'assemblage deux semaines de concours et on voit à côté aussi le bâtiment de nos compétiteurs les plus proches donc qui est le bâtiment de TU Delft dans lequel ils étaient partis sur la rénovation d'une tour de bureau transformée en logement alors de l'avant vous voyez la maison ça c'est une partie d'équipe la maison qui reprend cette expression de la maison du nord de la France avec donc sur la droite cette partie de la cave qui s'est retrouvée au rez-de-chaussée et puis sur la gauche cet escalier assez monstrueux mais qui était une des conséquences d'un bâtiment qu'on devait pouvoir faire visiter au public donc on a un escalier PMR qui se retrouve à côté d'une maison mais on tenait absolument à ce que le public pouvait visiter les chambres et pas faire seulement un rez-de-chaussée et voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté qui énonce déjà le projet dans pas mal d'éléments c'est une grande serre ce qu'on appelle habiter l'isolation une réflexion qui est de finalement de moderniser la maison par l'arrière cette arrière vous allez voir dans un instant c'est l'arrière qui a pour des raisons historiques parce qu'à l'époque il n'y avait pas de tout à l'égout donc on avait toutes les fois sceptiques qui étaient dans l'arrière les cours servaient de cours à charbon de poulaillers ça a changé maintenant on avait tout à l'égout on peut remettre les pièces humides dans le centre des maisons et puis se débarrasser de toutes ces extensions qui étaient généralement fabriquées de briques et de brocs très déperditives avec aussi des conditions de confort très 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 médiocres pour proposer pour proposer une modernisation également ce qui va devenir aussi le support de notre stratégie qui est cette fabrication massive d'eau chaude solaire alors voilà on a gagné le concours avec 853 points sur 1000 donc 85% des points on l'a gagné avec un point et demi d'avance sur l'équipe hollandaise ça a été tendu jusqu'à la fin on a perdu en gros 50 points sur la communication à travers tout le concours et c'est aussi une chose sur laquelle on devrait réfléchir en tant qu'école d'archive en tant qu'équipe sur nos difficultés à communiquer des messages clairs mais on a gagné aussi trois premiers prix le prix du soutenable et de l'économie circulaire parce que c'est un projet dans lequel à travers ces 5 ans on a beaucoup travaillé avec des associations de quartier on a beaucoup travaillé avec différentes associations qui se occupaient aussi de la précarité énergétique le prix du voisinage de l'impact urbain on n'a rien compris à ce qu'ils nous demandaient c'était très très technocratique avec plein de machins qu'il fallait faire des tableaux et tout et donc on l'a appris à notre manière on a été à nouveau voir les habitants on a créé des jeux on a aussi inventé enfin réfléchi à comment on pouvait mettre l'énergie la partager et pas la faire seulement sur une maison et de se déplacer comme ça de réinventer en fait un des commentaires du Joui était vous avez réinventé entièrement cette épreuve et donc c'est aussi cette vivacité cette fraîcheur qu'il y a chez les étudiants de pouvoir s'emparer des projets complètement autrement on a eu le premier prix de la consommation électrique puisqu'en fait on a une maison qui consomme très très peu d'électricité qui produit beaucoup beaucoup d'eau chaude solaire et qui est entièrement passive qui donc n'a pas besoin de ventilation de choses comme ça très compliquées troisième prix l'innovation que je signale parce que cette innovation elle était surtout décernée pour la création de l'association Habité 2030 qui est cette association qu'on a créée pour venir en aide à l'école et aux écoles pour pouvoir soutenir ce projet financièrement réunir l'argent aller voir les partenaires aussi apporter un soutien pédagogique un soutien d'animation et puis aussi pouvoir dépenser cet argent puisque l'association était en dehors du droit public elle pouvait avoir beaucoup plus de liberté et de flexibilité dans le fait de passer commande pour un appel d'offres pour 10 camions des choses comme ça troisième prix sur l'usage et puis troisième prix sur l'architecture alors c'est aussi quelque chose qui vient s'inscrire dans une dans aussi un palmarès des écoles d'architecture sur lesquelles on peut en être assez fiers les écoles d'architecture françaises c'est à dire que Grenoble qui ont été les pionniers qui nous ont beaucoup aidé aussi sur le montage du projet se sont lancés les premiers autour de avec Pascal Rollet qui sont ils sont arrivés quatrième à la première édition à Madrid ils ont gagné Madrid en 2012 ils ont de là monté le solar décathlon à Versailles dans lequel l'équipe de Nantes est arrivée deuxième Bretagne qui ont commencé en même temps que nous sont partis vers le solar décathlon chinois puisqu'ils ne pouvaient plus d'ailleurs je pense que Philippe Madec va vous en parler un peu de tout ça ils sont arrivés troisième Bordeaux sont arrivés troisième au Moyen-Orient nous on a gagné donc en 2019 et puis voilà une équipe actuelle Rhône-Alpes qui réunit trois écoles d'architecture et plus d'autres écoles qui va concourir à VooPortal cette année alors l'origine du projet elle ne vient pas ni de la transformation des bâtiments existants ni de la question de la transition énergétique la question des projets pour nous elle vient de travailler ensemble c'est à dire cette identification qu'on fait très tôt du besoin de rebattre les cartes de mettre la pluridisciplinarité au coeur des enseignements et que chacun sorte du silo de ces silos nous les architectes mais également les écoles d'ingénieurs et également chez les compagnons pour arriver à travailler ensemble pour mieux se comprendre donc ça c'est une visite d'une serre bioclimatique expérimentale qui a été faite par nos collègues de l'ENSIAM ça ressemble ça ne ressemble pas à une serre et pourtant ça marche très bien et c'est une serre qu'ils ont conçue avec un lycée horticole ou agricole pour qu'un paysan puisse la construire en terre et puis avec du polycarbonate voilà c'est ce genre de projet qui nous intéresse beaucoup de sortir un peu des ornières auxquelles nous amènent ces pensées en silo voilà aussi ce qui nous amène à faire le solar décathlon parce qu'on s'interroge beaucoup sur le solar décathlon ça c'est une image d'un solar décathlon américain vous voyez c'est un peu le concours de beauté à qui a le plus de panneaux solaires et qui a la meilleure technologie et dedans la question de l'architecture elle n'est pas très présente c'est un peu la critique qu'on en fait alors à Versailles ça a déjà changé parce qu'à Versailles il y a eu beaucoup de projets qui travaillaient sur la rénovation des bâtiments existants et c'est ça le point de départ pour nous alors je reprends un peu des chiffres un peu similaires à ce qui vient d'être présenté mais en Nord-Pas-de-Calais on a bénéficié d'une étude typologique qui a été faite par la mission 100 000 logements qui montre qu'il y a à peu près 1 500 000 logements en Nord-Pas-de-Calais on a quasiment tout qui est en propriétaire occupant c'est-à-dire que le logement social de location c'est que 23% du parc ce qui est déjà une grande différence par rapport à d'autres d'autres tissus notre situation effectivement 15 000 logements mis en chantier en 2015 pour 1 500 000 logements ça fait 1% de renouvellement et ce renouvellement il ne prend pas non plus en compte le fait qu'on a besoin de plus en plus de logements avec l'accroissement de la population et également avec les familles qui changent aussi de format et ces maisons 1930 apparentées héritées de la révolution industrielle il y en a à peu près 700 à 800 000 dont la plupart n'ont pas été rénovées du tout donc la rénovation s'impose et on se demande aussi pourquoi depuis 1974 depuis qu'on chasse le gaspille pourquoi il reste toujours autant de maisons à rénover et pourquoi celles qui ont été rénovées ont parfois été très très mal rénovées alors je vais accélérer parce qu'il me reste 8 minutes donc voici un peu les cadres on a des maisons qui vont du plus humble au plus décoré pas nécessairement pour des aspects financiers on peut avoir des maisons bourgeoises très très humbles et des maisons ouvrières très très décorées donc plutôt des impacts de structuration urbaine des quartiers voilà donc ça impose aussi que l'isolation extérieure et intérieure est quasiment impossible sur ces maisons puisqu'on a ces rues en briques et puis des trottoirs au ras des maisons et à l'intérieur parfois des pièces très très petites on a aussi une particularité c'est cette ces rues qui paraissent très uniformes très très minérales et puis à l'intérieur on a des parcelles qui ont été occupées au fur et à mesure des transformations des modernisations des maisons et donc on a ce côté très unifié et puis ce côté très très hétérogène sur les jardins et on arrive avec cette conclusion qu'on a qu'elles sont quasiment toutes pareilles et en même temps toutes différentes ce qui va aussi poser d'autres questions sur on va venir ici sur comment aller plus loin là-dessus donc voilà j'en parlais aussi ça c'est une photo qui a été prise à Liverpool et on voit on voit ce cadre du nord-ouest européen même histoire de révolution industrielle à très peu d'années près même type de construction en briques même type de pragmatisme d'une maison qui fait jusqu'à 5 mètres de large qui correspond à la longueur standard d'une pièce de bois et puis même problème aussi de désindustrialisation de pauvreté de précarité énergétique et également de changement climatique où le confort estival devient une véritable donnée alors comment on s'y prend avec tout ça je pense qu'au coeur de nos actions il y a cette indépendance académique qu'on revendique c'est-à-dire de trouver des moyens pour ne pas être non plus à la merci de certains lobbies ou certains prescripteurs de matériaux donc c'est cet esprit de l'université qu'on revendique et puis comment amener ça chez les étudiants d'une façon pédagogique c'est d'amener cet esprit cette méthode critique à travers tout le projet alors je vais vous donner quelques exemples un peu rapidement d'abord on a questionné qu'est-ce que c'est une passoire thermique puisqu'on entend toujours parler des passoires thermiques on a bénéficié donc ça c'est une maison qui a été détruite mais qui révèle du coup la coupe de ces maisons on en voit bien la maison principale sur rue et puis toutes ces extensions qui ont été construites au fur et à mesure on a bénéficié le premier travail qu'on a fait c'était d'en faire un archétype c'est-à-dire qu'on a bénéficié d'à peu près d'une centaine de relevés qui nous ont été fournis par la fabrique des quartiers qui est un partenaire de l'équipe et sur lequel on a réussi à définir la maison type une maison type sur laquelle on pouvait commencer à travailler de cette maison type on a fait ça c'est-à-dire qu'à la gauche vous avez le schéma un peu normé qui sert un peu à la réflexion sur les études thermiques et puis à la droite vous avez avec les chiffres rouges c'est les calculs qui ont été faits par les écoles qui montrent un peu où on perd de l'énergie et à la grande surprise de tout le monde c'est pas tellement l'isolation par les murs qui compte mais c'est bien l'isolation par la toiture puisqu'on perd quasiment 43% de l'énergie par la toiture donc ces questions isolées par l'extérieur ou l'intérieur elles sont à relativiser puisque c'est plutôt les toitures et peut-être éventuellement trouver des solutions pour les déperditions par les sols qui sont à trouver ça c'est une étude qui nous vient de collègues de Delft c'est une thèse qui a été faite et qui nous montre c'est un diagramme un peu compliqué à expliquer mais je vais vous l'expliquer c'est les consommations d'énergie estimées et réelles de différentes maisons à travers les classes d'énergie d'énergie de A à G alors c'est du gaz puisque le gaz c'est le matériau c'est l'énergie de chauffage et voilà comment ça se lit alors ici on a on a donc les classes ce qu'on s'aperçoit c'est qu'il y a des grandes différences en fait entre ce qui est estimé et ce qui va être réalisé dans les classes G finalement quand on regarde on a la moitié des consommations réelles de la classe G qui correspondent à la moitié de la consommation réelle des classes A alors ça s'explique par différents facteurs c'est que dans la classe G les gens ne se chauffent pas beaucoup parce qu'ils perdent beaucoup d'énergie donc ils s'adaptent dans des conditions parfois de très émergence d'inconfort à leur maison mais dans les classes A il y a plutôt cet effet rebond qui tend à chauffer plutôt à 25 degrés alors qu'on pourrait se passer de chauffage ça veut dire aussi qu'on a les deux courbes théoriques et réelles qui se croisent autour de la classe C qui remet aussi en cause cette volonté de toujours aller vers plus de performance pour arriver à quelque chose qui serait peut-être mieux mis en oeuvre et sur lequel on devrait plutôt se concentrer plutôt que d'aller toujours chercher des trucs plus 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 alors je vais passer un peu rapidement mais ça c'est aussi les travaux qu'on a fait avec les étudiants sur les classifications des matériaux qu'on pourrait utiliser avec les matériaux biosourcés qui ont commencé à s'imposer comme une réflexion qui ont donné lieu à des travaux qui ont été notamment entre une école d'ingé notre école et les compagnons de devoir sur la classification de ces matériaux sur leur mise en oeuvre donc là on voit des applications d'enduit à l'argile les bonnes idées qu'on a remises en cause qu'on a revérifiées notamment par exemple ça c'était une étude américaine qui montre que de remplacer une fenêtre en fait si on prend une fenêtre qu'on met une surfenêtre et qu'on vient mettre des stores intérieurs et travailler sur son isolation on arrive quasiment même performance thermique un remplacement complet de fenêtres bon je passe un peu là dessus ce qui nous renvoie aussi sur des pratiques qu'on voit souvent en Europe centrale avec ces doubles fenêtres qui peuvent devenir aussi un vecteur de communication et d'urbanité avec ses voisins cette étude qui a été faite par les étudiants qui montrait qu'en fait ils ont été voir l'électrique reménager en A++ et qui a un amortissement d'à peu près 24 ans alors qu'on sait qu'elle tombe en panne après 8-10 ans donc on n'arrive jamais à amortir ces machines A++ et quand on commence à voir où elles sont performantes c'est en fait dans le chauffage de l'eau et donc ça a aussi amené vers notre stratégie qui était de produire massivement de choses solaires qu'on peut stocker et qu'on peut utiliser directement pour aussi bien les douches mais également pour laver son linge ou faire tourner un lave-vaisselle la maison seule ça c'était aussi la question avec une autre étude qui a été faite par nos étudiants qui ont pris une centaine d'îlots qui les ont décortiqués qui ont travaillé sur leur orientation et également sur combien on a de parcelles dans combien on a de maisons dans un îlot type et on est arrivé à définir aussi cet îlot type avec à peu près 200 maisons et surtout comme on le voit sur la photo un tissu extrêmement hétérogène puisqu'on a aussi bien des anciens lots de collectivité que des maisons une minute donc j'y vais très vite ça a donné aussi les très beaux PFE bon je vais passer rapidement en mode économique sur lequel on a travaillé mais simplement sur cette maison entre qu'est-ce qu'elle est la part de l'industrie du bâtiment et qu'est-ce que devrait faire l'habitant pour arriver à massifier ce travail ici aussi un autre PFE qui a été fait par ce que va devenir ZERM donc sur le réemploi où ils ont fait leur verrière à partir des fenêtres de réemploi une visite à Liverpool aussi avec un symbole qui ont un travail très intéressant sur un diagnostic très précis de maison par maison plutôt que de réfléchir à une massification de l'industrialisation de la maison voilà la construction elle-même qui a donné aussi lieu à des PFE sur comment construire cette maison et aussi beaucoup de travail interdisciplinaire et puis tout ce travail avec les compagnons là c'est Éverine Egal qui est une étudiante qui a amené les compagnons à travailler avec ces matériaux biosourcés qu'ils ne connaissent quasiment pas et après donc je vais bientôt finir si vous me laissez encore une minute les questions qui se posent où est-ce qu'on en est actuellement donc cette association qui s'engage aussi comme étant un support pour continuer vers trois enjeux un c'est continuer les pratiques pédagogiques deuxièmement c'est d'aller vers des démonstrateurs pour arriver à diffuser largement les questions qu'elles portent ou les recherches et puis elle s'engage aussi vers la recherche avec notamment de nous soutenir dans la recherche avec notamment cette AMI auquel on a répondu une AMI du CSTB on a répondu avec le C2E dans lequel on est parti d'une maison réelle avec un habitant réel et on a démontré que notre principe du solar d'écathlon appliqué à cette maison fonctionnait même avec une verrière qui était orientée au nord-est et j'ai bientôt fini et puis voilà on a un projet qui s'appelle le méta-plateau-projet qui préfigure aussi l'idée de faire des thèses coordonnées entre les différents disciplines dans lesquelles on a cinq écoles qui travaillent ensemble actuellement donc hier matin j'étais à Valenciennes notamment pour faire marcher ça avec deux sujets un porté par la ville de Lille sur cet ensemble qui s'appelle le Petit Maroc qui est à l'entrée de Lille avec le futur de ces maisons dites de l'abbé Pierre et puis Cato-Cambrésie porté par Logis de France avec aussi une autre forme d'habit de logement qui est celle des hôtels qui ont aussi des problèmes thermiques et des problèmes d'efficacité énergétique très différents voilà donc ici quelques-uns de nos étudiants on a actuellement 42 étudiants ce qui m'a toujours étonné c'est à quel point ces sujets étaient porteurs et qu'on a toujours eu un public étudiant qui sont venus nous rejoindre et actuellement à l'école d'architecture de Lille on a entre ce que moi je fais plus c'est un domaine d'études à l'automne on a à peu près une centaine d'étudiants qui travaillent sur des questions de rénovation de bâtiments merci j'ai un peu dépassé j'espère que vous ne m'en voulez pas est-ce que là ça fonctionne là ça fonctionne super donc on a le temps de prendre très précisément deux questions alors qui souhaiterait oui par contre est-ce qu'il y a un deuxième micro éventuellement ah il arrive attends Vincent pour que tu puisses répondre ouais bonjour Vincent je travaille dans le bassin minier on s'est rencontrés mais il y a actuellement est-ce que vous pouvez juste vous présenter pardon Raphaël Alessandri de la mission bassin minier il y a l'Etat qui a engagé un grand projet de rénovation de 23 000 logements l'engagement pour le renouveau du bassin minier Maison et Cité était partie enfin faisait partie aussi de l'histoire moi je suis effrayé de voir comment toute la mécanique de calcul d'attribution des subventions va justement dans le sens de ce qui est évoqué sur le plus 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 c'est à dire qu'on fait du 104 kWm2 par an en gros comment est-ce que le travail que vous avez fait à l'école que je trouve hyper intéressant peut arriver à un moment donné à faire bouger les lignes sur ces modes enfin sur ces espèces de modes de faire réflexe qui produisent des choses pas forcément toujours très 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 positifs parce que on voit qu'on va des fois aller chercher 10 000 euros 15 000 euros en plus pour gagner les quelques kWm2 et cet argent pour être sûrement mis autrement donc voilà est-ce que tu as des portes un peu à ouvrir là-dessus en fait c'est la question alors c'est pas l'école c'est l'association je pense que c'est aussi ça pourquoi je suis aussi ici aujourd'hui c'est cette question de comment les écoles on arrive à faire ça parce qu'on est vraiment limité et puis également comment on peut jouer dans le match et cette association alors il y a peut-être d'autres modèles qui existent mais de venir quasiment un lobby aussi de ces questions-là de pouvoir intervenir alors on est sollicité par tout le monde par la métropole urbaine de Lille on est sollicité par la ville de Lille par toutes les grandes agglomérations parce qu'ils sont confrontés également le bassin minier par ces choses-là et il faut qu'on devienne une force quasiment de lobby mais d'arriver à montrer qu'il faut arriver à sortir de cette comment cette optique d'aller vers toujours plus quand on regarde même les primes de MaPrimeRénov en fait les primes ne vont pas vers les écomatériaux par exemple elles vont surtout sur les équipements donc il y a une espèce de logique d'aller toujours vers les équipements sur lesquels il faut revenir au profit de l'enveloppe ça c'est ce qu'on estime on travaille aussi bien sûr avec Maisons et Cité qui sont des grands acteurs de notre association et donc l'année prochaine on va travailler notamment sur deux sites et jardins qui nous proposent d'étudier mais justement pour aller à travers les études à travers la recherche indépendante arriver à montrer qu'il y a des solutions alternatives c'est pour ça aussi que j'ai montré les travaux d'école de Delft c'est aussi de se mettre en réseau international autour de ces questions là parce que les études qui sont faites ailleurs je pourrais citer une étude par exemple de l'école de Gant dans laquelle ils ont pris 60 maisons qui sont des maisons passives ils les ont pris à la réception des maisons ils ont fait des tests d'étanchéité à l'air sur les 60 maisons qui étaient toutes qui passaient toutes ils sont revenus trois ans plus tard sur 60 maisons on n'a plus que 6 qui passaient encore le test d'étanchéité à l'air donc ce que ça veut dire par là c'est que dans cette espèce de course en avant on arrive sur des complexités de mise en oeuvre de matériaux toujours plus coûteuses et on s'aperçoit et on s'aperçoit que ça ne marche pas trois ans plus tard ça ne marche plus et le travail qu'on a fait notamment avec Maisons et Cité et sur lesquels on les accompagne avec le CD2E c'est d'utiliser du béton de chanvre par exemple en isolation qui n'est pas l'isolant le plus performant mais qui a une particularité c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir de freins à vapeur et donc ça simplifie complètement la mise en oeuvre la durabilité des choses et ça ça passe par la formation de nos jeunes étudiants mais également des compagnons de l'industrie bâtiment et également du monde politique qui est très très avide aussi d'avoir des repères parce qu'ils n'ont pas de repères en fait je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question oui si mais je reviens à ce que je disais hier tant que les outils parce que si tu veux ça reste Maisons et Cité on les connaît très bien mais si tu veux ce qu'on voit dérouler actuellement c'est à dire 95% de ce qu'ils font c'est ils font de la rénovation comme ils ont alors ils sont hyper performants mais voilà tout ça ça reste quand même donc tant que les outils de financement et d'attribution et tout ça ne prend pas en compte ces éléments-là on n'y arrive pas donc je reprendrai contact avec toi de voir comment nous aussi à notre niveau on peut faire du lobby là-dessus notamment avec la délégation pour le renouveau du bassin minier et tout ça parce que cette année dans les compétences nouvelles qui sont venues en équipe on a l'IAE de Lille qui est venue rejoindre et eux s'attaquent vraiment à la question du financement de ces choses-là et donc de voir aussi de mettre les étudiants dans la réflexion de ce qui est financé réellement dans ces améliorations et c'est un véritable sujet c'est un véritable enjeu et ça c'est quelque chose qu'on pourra prolonger dans la discussion alors malheureusement je ne sais pas s'il y avait une deuxième question parce que malheureusement là on vient de dépasser il y avait une question derrière allez on va on va laisser une deuxième question merci Jean-Christophe Grosso c'est une petite question remarque c'est très intéressant on est passé de la déperdition du point de vue plutôt centralisé sur Paris où on est à l'intérieur et on regarde comment le bâtiment perd à ce que nous propose Mohamed aux apports c'est-à-dire on quantifie les apports vous aussi vous quantifiez les apports ma question c'est celle-là c'est-à-dire que pour ramener à la question de l'existant l'existant c'est une masse et dans cette masse il y a des capacités de stockage de l'énergie donc la question elle est pour Mohamed c'est-à-dire quand est-ce qu'on prend l'existant à travers sa masse et ses capacités de stocker et notamment les millions mitoyens et pour vous la question du sous-sol parce qu'elle est fondamentale on ne vous a pas permis de construire de sous-sol pour le solar décathlon mais ce sous-sol il a une capacité de stockage qui est importante juste pour répondre à la question de finalement de l'inertie l'inertie thermique des bâtiments alors certes les modèles de calcul aujourd'hui montrent un peu leurs limites une étude que j'ai vue il y a quelques années montrait finalement que des constructions des maisons individuelles qu'on faisait passer pour des passoires énergétiques justement quand on prenait les factures de consommation d'énergie elles étaient beaucoup mieux classées donc d'où la question des modèles qu'on utilise alors en tout cas nous pour l'Atlas on a cette ambition de prendre en charge les effets de stockage et d'inertie qui permettraient de mieux appréhender le comportement réel d'un édifice et nous de notre côté la maison qu'on a reconstruite en fait on a joué sur cette capacité d'inertie thermique c'est celle qu'on a mis en avant c'est ça qui fait marcher cette maison ça nous a permis aussi il y a eu deux logiciels alors je n'ai pas les noms parce que ce n'est pas ma spécialité mais qui ont été utilisés pour les calculs thermiques et la performance de la maison réelle nous a permis aux ingénieurs d'arriver à comprendre comment améliorer potentiellement les données les logiciels pour arriver à travailler dessus donc ça aussi c'est un champ aussi de recherche c'est comment améliorer ces logiciels pour correspondre plus à la réalité voilà et puis nous on a aussi des réflexions sur la production d'énergie comment on peut la stocker au niveau d'un îlot et la produire la stocker au niveau d'un îlot et plus d'être sur maison par maison parce qu'actuellement la réflexion se fait maison par maison alors que de réfléchir à ce qu'on appelle des mutualisations énergétiques permet d'accéder à complètement d'autres gammes de matériel d'autres types d'entretiens et tout ça et nous semble être aussi un vecteur qui n'est pas encore assez étudié de voir même les problèmes que ça pose au niveau légal et tout ça de faire cette espèce de copropriété d'énergie finalement donc ça ça renvoie aussi à des questions d'inertie aussi de stockage sur des parcelles donc merci beaucoup Vincent alors on va basculer à la troisième intervention de la part de Laurent Mouly vous parliez justement de Paris on va aller en Ile-de-France à Ivry-sur-Seine où Laurent va nous parler de la réhabilitation de la tour Aspaille qui est quand même un événement architectural assez important en nous évoquant aussi la question de la ventilation naturelle je ne sais pas si ça fonctionne donc Laurent c'est à toi pour 20 minutes merci Dimitri je voudrais commencer par remercier Raphaël Labruni notre directeur et puis anciennement collègue sur ce projet puisque c'est Raphaël qui a été l'initiateur de ce projet de recherche qui prend la suite du projet Smart French que Raphaël pilotait pour ce projet on cherchait un bâtiment sur lequel mener une expérimentation et je tiens aussi à remercier du coup Mireille Guignard que je vois là-bas qui quand elle était au service d'architecture de la DRAC nous a justement donné l'opportunité de travailler sur la tour Aspaille donc en fait dans ce projet il y a la rencontre entre des opérations de diagnostic technique qu'on a réalisé à l'extérieur de l'école et puis les travaux de recherche qu'on mène ici avec l'équipe de recherche du projet je vais vous présenter rapidement un peu l'ensemble des itérations méthodologiques un petit peu de cette recherche qui est porté par une équipe pluridisciplinaire composée de Noura Arabe et moi-même Noura étant en charge ici à l'école des actions pédagogiques les partenaires extérieurs sont Margherita Ferrucci qui est ingénieure et docteur en aérolique Andrea Quindinis et puis Francesca Contrada qui sont deux docteurs de l'IRC qui est le laboratoire de l'ESTP à Paris et ce projet a été accompagné dont je le disais par la DRAC et puis le CAUE 94 et le partenaire avec lequel on travaille c'est l'OPH d'Ivry qui nous donne des choses qui sont encore en négociation et qui expliquent que la recherche n'est pas encore aboutie mais qui nous donnera l'accès à un logement pour mener cette instrumentation cette instrumentation elle part d'une hypothèse qu'on a construite avec Margherita Ferrucci dans le cadre de SmartFrench et que Margherita a ensuite analysé à travers des modélisations numériques qui visent à essayer de valoriser le potentiel aérolique des bâtiments de grande dimension l'hypothèse c'est que des bâtiments de grande dimension ça veut dire des différentiels de pression importants et donc qu'est-ce qu'on peut faire de ces différentiels de pression et Margherita dans son étude qu'elle a menée dans le cadre de SmartFrench a montré que dans certaines typologies donc des bâtiments en hauteur de plus de 15 mètres des barres qui peuvent avoir aussi des linéaires importants créent des différentiels de pression suffisants pour pouvoir alimenter des dispositifs de ventilation naturelle double flux entre guillemets c'est-à-dire qu'on utilise un flux entrant et un flux sortant et on valorise dans ces bâtiments enfin on cherche à valoriser dans ces bâtiments l'opportunité qui est laissé par un certain nombre d'espaces en général désaffectés ou désuets le vide ordures par exemple n'a en général plus d'usage aujourd'hui ça peut être un formidable conduit de ventilation ou souvent des tas de locaux qui en rez-de-chaussée ou en sous-sol sont un peu surabondants et peu ou pas exploités donc l'hypothèse qu'on développe dans ce projet c'est de revaloriser les conduits chintes qui sont les conduits de ventilation de la tour en essayant d'utiliser les espaces disponibles vide ordures et locaux dans le sous-bassement en rez-de-chaussée et sous-sol de manière à tempérer l'air intérieur et valoriser ainsi le gain énergétique rendu possible par cette circulation et cette amenée d'air tempérée le premier élément de cette méthode est celui du diagnostic qui s'inspire largement des travaux de Franz Graf sur du laboratoire de SAM de le PFL donc la tour à Spice c'est un bâtiment qui est labellisé architecture contemporaine remarquable par le ministère de la culture construit entre 62 et 68 par René Guélousté et d'ailleurs à l'époque elle est toute jeune architecte je n'ai pas en tête la date de son diplôme mais je sais qu'elle intègre l'agence du Brûl qui fait le plan masse en 62 donc et c'est un de ses premiers un de ses premiers postes postes diplômes la particularité de ce bâtiment c'est un bâtiment très brutaliste inspiré de la cité radieuse de le Corbusier donc béton brut apparent béton brut de décoffrage avec les banches et les trous de banche qui sont largement un marqueur architectural et un travail de modénature des façades avec des éléments préfabriqués au niveau des loggias tout en béton en béton brut donc et la grande qualité de ces logements c'est qu'ils sont tous en duplex ou semi-duplex avec du coup des volumes intérieurs assez généreux des jeux de demi-niveau qui rendent du coup l'espace intérieur particulièrement intéressant avec à la fois un continuum spatial et en même temps cette espèce de différenciation des espaces grâce aux jeux de niveau donc quand on voit ici sur la coupe la partie grisée c'est la distribution des logements qui se fait un étage sur deux et on voit ici un appartement T4 ou T5 qui se déploie sur pratiquement quatre niveaux ou quatre niveaux et demi-niveaux la vue en plan avec les loggias qui sont très généreuses sur les logements et donc quand on voit ce type de bâtiment on se dit évidemment qu'on ne peut pas les isoler thermiquement par l'extérieur on peut aussi finalement certainement assez difficilement réussir à les isoler en réglant toutes les problématiques de pont thermique donc on sait que la question de la rénovation de ce type de bâtiment pose vraiment question or il me semble vraiment fondamental qu'on arrive à démontrer que ces bâtiments peuvent être vraiment exemplaires dans leur performance énergétique et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à la question de la ventilation sur la tour Aspaille ici vous voyez simplement de façon très schématique mais pour montrer un peu la complexité de la composition du bâtiment on voit la très grande diversité des typologies des logements et leur imbrication à spatial qui a été un tel casse-tête qu'on a dû modéliser pour comprendre comment les différents logements T2, T3 T4, T5 s'imbriquaient les uns dans les autres parce qu'il y a plusieurs logements qui sont distribués depuis le couloir et auxquels on accède par un escalier qui descend ou qui monte donc c'est pas simple de se repérer quand on récupère ensuite un plan sur ce plan d'étage du niveau coursive on voit en jaune les locaux techniques qu'on va retrouver à chaque étage et qui sont dédiés notamment au vide ordures et à la distribution des fluides donc on remarque que les surfaces sont quand même assez importantes et en bleu on retrouve l'ensemble des conduits utilisés pour la ventilation donc ça c'est le plan étage coursive et puis ici on a le plan d'étage inférieur ou supérieur qui est à peu près équivalent celui-là c'est le plan supérieur si je ne dis pas de bêtises pardon où on retrouve évidemment tous ces espaces techniques qui sont donc des verticalités qui traversent l'ensemble du bâtiment et dans le détail on s'aperçoit que ces gaines quand on les mesure l'ensemble des gaines de ventilation que je présentais précédemment donc les gaines en bleu c'est pratiquement 5 mètres carrés par étage et le local technique il fait lui-même je crois que c'est 6 ou 7 mètres carrés donc on a des surfaces qui sont assez conséquentes et en coupe on retrouve ces conduits chintes du coup qu'on peut apercevoir un peu sur l'image de droite le système du conduit chintes c'est que on a un conduit collectif alors il y en a plusieurs puisqu'ils sont positionnés par pièce c'est ce qu'on voyait dans les plans et il y a un branchement sur la hauteur de l'étage qui permet d'éviter les problématiques acoustiques dans ces conduits deuxième étape de la démarche ça a été de mener ensuite l'audit énergétique du bâtiment existant pour faire cette audite on a d'abord mené un relevé précis et avec des sondages pour identifier quelle était quelle était la composition de l'enveloppe comment est-ce que cette enveloppe elle s'articule avec les structures intérieures et quel genre de pont thermique ça peut générer il y avait on a mené évidemment d'abord un travail sur archive avec la recherche de l'ensemble des plans disponibles mais dans les plans on trouve parfois des informations qui sont contradictoires donc c'est pour ça qu'on a été un peu contraint d'aller jusqu'à des sondages destructifs pour vérifier l'isolation de ces murs et ensuite on a mené alors si je peux évoquer justement les études qui ont été présentées par Mohamed et puis Vincent juste avant moi nous on est sur une étude de cas très précise et donc on a mené le calcul spécifiquement sur notre cas c'est plutôt ce qui nous intéresse c'est la méthodologie qu'on met en place avec la ventilation et cette étude elle nous permet d'identifier que sur ce diagramme vous voyez différentes colonnes c'est l'ensemble des composantes du volume des déperditions du bâtiment il y en a deux qui sont très importantes c'est les déperditions à travers les parois opaques parce qu'ils sont faiblement isolés avec seulement 3 cm de polystyrène derrière une petite brique creuse et les déperditions à travers les vitrages puisque la tour est entièrement avec des simples vitrages ensuite on remarque deux petites colonnes qui sont un peu plus faibles à droite vous avez les ponts thermiques en bleu foncé et puis le renouvellement de l'air qui est la dernière colonne et qui donc du coup s'inscrit finalement en deuxième rideau dans les éléments qu'on peut considérer comme préoccupants si on vise un niveau de performance élevé ce diagnostic énergétique il est mené avec des calculs de déperdition tout à fait classiques et il a été comparé sur une période de 10 ans aux consommations réelles et on s'assure que notre modèle théorique n'est pas trop divergent par rapport à la réalité alors quand on prend une modélisation on est sur des calculs avec des modélisations conventionnelles du climat et c'est pour ça qu'on compare ces données à 10 ans de consommation parce que sur 10 ans on imagine que le climat il se rapproche à peu près du climat conventionnel à partir de là on a développé toute une série de scénarios pour certains totalement inacceptables comme l'ITE par exemple mais qu'on a quand même voulu considérer ou d'autres comme l'amélioration de la ventilation etc et ces scénarios on les a évalués d'abord d'un point de vue technique on a essayé de regarder comment est-ce que ça pouvait se développer sur l'enveloppe quel genre d'intervention ça générait donc là il y a une série de petites études qui montrent comment on pouvait essayer d'améliorer la déperdition énergétique au niveau des loggias est-ce qu'on les ferme est-ce qu'on les isole par l'extérieur c'est différentes hypothèses qu'on a à chaque fois considérées le fait de les considérer de manière comme ça très précise ça permet évidemment derrière de générer des calculs d'évaluation qui sont justement précis et qui deviennent un bon outil de décision donc là on a aligné tous les scénarios qu'on a évalués de façon individualisée pour essayer de comprendre les leviers sur lesquels on pouvait agir donc ça rejoint ce que je disais un petit peu tout à l'heure il y a toute une série d'opérations assez évidentes remplacement des fenêtres isolation des murs qui est la série des premières colonnes des grandes colonnes de droite et ensuite vous remarquez une petite colonne qui est le scénario E1 qui correspond au travail sur la ventilation et c'est donc du coup dans cette série de mesures de deuxième rideau c'est la mesure qui apparaît la plus pertinente parce que c'est elle qui ressort de façon plus importante donc on a pris comme hypothèse de réunir ces quatre interventions on isole les fenêtres on isole les murs par l'intérieur et on isole la toiture évidemment et on travaille sur la ventilation je passe un peu sur ces diagrammes ce qui est intéressant c'est qu'une fois qu'on a fait le bouquet des trois premières actions évidentes c'est à dire les murs les fenêtres la toiture la ventilation elle représente un gain potentiel encore de 14% par rapport au gain déjà acquis par le premier bouquin d'intervention et donc ça c'est le bilan énergétique final de suite à la conjonction de ces cinq interventions et on pardon quatre interventions et on voit que les ponts thermiques restent le point faible dans cette opération mais c'est pas le sujet de la recherche donc j'avance un petit peu rapidement au final cette série d'interventions elle permet de réduire les consommations énergétiques de 50% c'est les consommations réglementaires on a aussi évalué un petit peu à la manière de France Graph sur chacune de ces itérations le gain énergétique qu'on a comparé au coût d'investissement et c'est ce deuxième indicateur qui nous intéressait qui est celui du bilan carbone c'est à dire on arrive vers l'ARE 2020 donc on va s'intéresser un petit peu au bilan carbone nous on est très intéressé par les matériaux biosourcés évidemment et en fait dans la rénovation à quel moment la question du bilan carbone de nos interventions pose question alors en fait là ce que vous voyez pas bien c'est ce que je montre sur cette colonne c'est à dire on a grossi par 50 en fait le bilan carbone sur ce deuxième diagramme de du coût de la construction donc on s'aperçoit que le bilan carbone dans la rénovation finalement il y a tellement à gagner sur l'amélioration de la performance énergétique de l'existant que le coût carbone du type d'intervention n'est pas encore très déterminant évidemment ça nous chagrine beaucoup mais les résultats sont ce qu'ils sont et puis ici on a fait regarder les durées d'amortissement je passe vite pour aller rapidement sur la question de la ventilation pour conclure la ventilation elle devient pertinente dans notre cas parce que en faisant circuler l'air dans le coeur du bâtiment on va réussir à créer un apport de température un apport de chaleur à cet air qui va rehausser sa température de manière à le faire entrer dans les logements non pas à 5, 6 ou 7 degrés ou moins en hiver mais à une température qu'on a estimée entre 12 et 16 degrés en fonction du circuit qu'on réussira à lui faire faire pour justement valoriser la question de l'inertie et de l'ensemble des chaleurs fatales énergie fatale qui sont disponibles dans le bâtiment ça c'est une deuxième courbe dans laquelle on voit les températures été et donc valoriser cette inertie c'est aussi extrêmement intéressant en été parce que vous voyez que la courbe bleue qui correspond aux températures extérieures est nettement amortie quand on regarde la température de l'air qui sort de nos conduits c'est des calculs ici de modélisation qui conduisent à ces courbes et donc la troisième étape qu'on vient de franchir cet été avec l'aide d'un stagiaire de l'INSA qui est venu travailler ici à l'école d'architecture avec Margarita Ferrucci et moi on a conduit des modélisations de l'ensemble du dispositif de ventilation qui valorise je le disais les locaux disponibles en sous-sol et rez-de-chaussée le vide ordures qui est ici en bleu et puis les conduits modélisés en orange en plan en fait on prévoit de disposer des conduits dans les locaux techniques et ensuite faire circuler dans les parties communes parce qu'on est à un stade d'expérimentation et qu'on ne va pas engager des travaux trop lourds mais distribuer dans les parties communes l'air dans les logements donc je ne vais pas m'étendre sur le système d'instrumentation pour aller un peu plus vite et donc les modélisations nous ont permis de mettre en place un modèle qui a été l'objet de beaucoup de discussions et d'affinages entre Margarita et Julien qui étaient un peu aux commandes pour voir comment paramétrer correctement le modèle en termes de dimension du maillage de caractérisation des parois des matériaux donc aujourd'hui on a un modèle qui est à peu près en place qui va nous permettre de passer à la dernière étape à venir l'instrumentation de laquelle on espère tirer beaucoup de données justement pour comprendre plus précisément comment fonctionne cette ventilation naturelle dans les conduits chintes et notamment donc je vais conclure là-dessus notamment comment est-ce qu'on intègre la complexité des phénomènes thermiques et aéroliques c'est-à-dire effet du vent effet de effet de de la masse de l'inertie du bâtiment sur ce sur ce dispositif en essayant de mesurer à travers la mesure des températures de l'air pouvoir évaluer le gain énergétique qui sera permis grâce à ce système de ventilation avec une sorte de puits qui est un puits non pas un puits canadien mais comme un puits on pourrait dire un puits francilien ou un puits je ne sais pas il faudra inventer un nom et alors un élément extrêmement important aussi sur cette sur cette démarche qui au-delà des méthodologies qu'elle vise un peu à mettre en place sur la question de l'évaluation de la performance énergétique et puis de l'analyse de ces dispositifs de ventilation c'est tout l'intérêt là je crois de croiser le monde professionnel et le monde académique parce que on a par exemple peut-être l'opportunité si ces études s'avéraient concluantes d'imaginer que derrière il pourrait y avoir une démarche d'expérimentation dans le cadre d'une rénovation future pour peut-être avec un partenariat entre un laboratoire et puis des professionnels accompagner une démarche de rénovation qui laisserait aussi une part assez importante à l'expérimentation pour intégrer des dispositifs qui ne sont pas forcément des dispositifs tout à fait classiques et donc qui posent des problèmes dans leur prise en compte par les professionnels qui n'ont pas forcément l'attitude pour les intégrer je vous remercie de votre attention Merci beaucoup Laurent même mécanisme est-ce que la salle souhaiterait réagir à cette présentation est-ce qu'il y aura une première question oui on a perdu le deuxième micro ah il arrive merci c'est une question sans doute un peu décalée est-ce que vous pouvez juste vous représenter pour la salle s'il vous plaît ah oui pardon Claudine Houvard je suis professeure à l'université de Liège en Belgique j'observe un peu ces journées d'un regard extérieur je me pose une question donc un peu décalée par rapport à ce que vous avez présenté vous avez présenté tous ces différents scénarios qui permettent d'améliorer à travers différentes actions les performances énergétiques du bâtiment est-ce que vous envisagez à un certain moment de votre méthodologie étant donné qu'il s'agit d'un bâtiment labellisé d'architecture contemporaine remarquable d'également mesurer l'impact de ces différents scénarios sur la valeur patrimoniale de l'immeuble alors le j'ai pas été très explicite mais les scénarios qu'on a retenu alors les scénarios qu'on a considéré ils avaient vraiment vocation simplement à permettre de mener une étude comparative par exemple on imagine que l'ITE c'est la solution miracle en fait on s'aperçoit dans cette étude qu'entre une ITE pas très épaisse de 4 ou 8 cm et une isolation par l'intérieur des mêmes épaisseurs on n'est pas très très loin c'est à dire que du coup on a effectivement considéré un certain nombre d'options totalement inacceptables d'un point de vue patrimonial et architectural mais qui avaient un intérêt technique pour pouvoir positionner simplement de façon relative les performances des différentes solutions ensuite dans les scénarios qu'on a considéré ici on a simplement intégré le remplacement de l'ensemble des menuiseries mais qu'on sait faire en respectant vraiment je pense la valeur patrimoniale de la qualité de ces ouvrages et une isolation thermique par l'intérieur c'est les seuls scénarios qu'on a retenus avec l'isolation des toitures et l'ensemble du dispositif de ventilation ensuite sur la question de la ventilation il est assez évident que là dans notre expérimentation ça va prendre des proportions qui ne seront pas du tout celles qu'on pourrait imaginer mais là on ne s'est pas encore projeté parce que c'est un niveau de complexité encore un peu plus important savoir comment on pourrait faire circuler l'air entre les gaines de vie d'ordure les locaux techniques et les appartements mais ça fait partie de questions qui je pense sont gérables sachant qu'il y a déjà dans les parties communes un certain nombre d'éléments qui circulent dans les plafonds mais c'est vrai que c'est une question encore un peu complexe qu'on n'a pas tout à fait abordé merci merci beaucoup éventuellement une deuxième question bonjour Camille Vénigorotsky directrice de l'école national supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux donc moi aussi je vais poser une petite question un peu décalée mais en même temps je trouve que effectivement ce n'est pas un sujet qu'on aborde très souvent donc je suis vraiment très intéressée de voir cette intervention et cette recherche qu'on imagine qu'il peut y avoir des développements dans d'autres typologies d'immeubles y compris anciens avec les cheminées donc bon même traditionnel la question que je voulais poser c'est que on a je pense qu'il y a un rapport aussi avec la santé et la qualité de l'air puisque vous abordez un sujet qui donc peut avoir des retentissements très importants sur ce sujet là on sait qu'en France le renouvellement d'air est faible on a parlé de passoires thermiques tout à l'heure mais on n'a pas parlé de thermos et on n'a pas parlé non plus de cette problématique qu'on a créée avec des bâtiments complètement clos donc je voulais savoir si vous avez une idée ou si vous avez une hypothèse notamment avec le Covid là on sent qu'il y a une surventilation qui est attendue des locaux de valoriser aussi votre recherche dans ces derniers mois par rapport à cette question de la santé et du renouvellement d'air pour la qualité de l'air ambiant oui alors évidemment ces questions elles se sont surimposées parce que notre petit projet de recherche c'est tout petit mais il est quand même long je ne sais plus ça fait depuis deux ou trois ans deux ans qu'on doit être embarqué dedans donc on n'avait pas imaginé que le Covid arriverait mais il pose plein de questions sur la ventilation ça c'est évident et en fait ce dispositif dans la mesure où il a vocation à être fonctionnel été comme hiver en permanence je pense que déjà il alors là dans l'expérimentation le conduit de vie d'ordure c'est évidemment pas un conduit de ventilation mais en se projetant il serait refait pour devenir parfaitement satisfaisant de ce point de vue là et l'ensemble de la canalisation de l'air dans les espaces inférieures déjà elle doit être il y a des problématiques de sécurité incendie et il est entièrement canalisé par contre ce qui peut être très intéressant c'est que du coup l'air on peut décider d'où il vient en fait dans la parcelle et que ça se prête relativement bien avec la tour Aspaille et je pense que ça peut se prêter avec pas mal de bâtiments d'aller chercher l'air justement dans des portions de la parcelle dans lesquelles on a par exemple de la végétation et on a un renouvellement de l'air par l'action de la photosynthèse qui sera pertinent et qui améliorera la qualité de l'air dans les logements et puis le deuxième gros sujet c'est pas le nôtre ici mais on pourrait imaginer que la façon d'intervenir dans les logements aussi on fasse en sorte de pas en plus altérer la qualité avec les matériaux qu'on va employer Très bien merci beaucoup merci Laurent en réalité j'avais une question également à vous poser mais je vais la tourner autrement mais j'avais une question à vous poser à tous les trois communicants enfin à tous les quatre communicants qui étaient liés justement à la relation on a très souvent l'impression que justement dans les écoles d'architecture il y a une forme de barrière qui se crée avec les autres acteurs du monde de la construction dont les maîtres d'ouvrage et l'intervention justement de Laurent conclue sur un partenariat concret avec l'OPH d'Ivry-sur-Seine et du coup je n'oriente pas ma question envers toi mais plutôt je m'utilise à gauche et j'aimerais demander justement à Émilie Mar qui est justement au sein d'un bailleur social de Seine-Saint-Denis Habitat c'est plus de 30 000 logements gérés dans le service de réhabilitation est-ce que vous pouvez justement nous présenter vos activités et justement quelles sont les réactions que vous avez par rapport aux différentes communications est-ce qu'éventuellement il y a une question que vous souhaiteriez leur poser Bonjour à tous alors effectivement j'ai envie de dire mille choses je vais essayer de situer mon discours déjà donc effectivement je suis un bailleur chez Seine-Saint-Denis Habitat donc maîtrise d'ouvrage j'ai été invitée ici par l'USH qui est un peu l'ordre des bailleurs sociaux qui a proposé mon nom et j'étais ravie qu'il y ait ses premières assises des écoles d'architecture et qu'effectivement on invite des maîtres d'ouvrage parce que je suis moi-même de formation architecte et que j'entendais déjà souvent à l'époque il n'y a pas de bon projet sans bon maître d'ouvrage et je me disais waouh ce maître d'ouvrage qui doit être si bon c'est qui il est où comment il fonctionne c'est quoi ses problèmes et je n'ai pas eu la réponse avant des années et je trouve ça important effectivement que dans ce que j'entends là sur les communications sur l'envie de travailler avec les professionnels je trouve ça vraiment important qu'on soit là et qu'on dépasse aussi des a priori qu'il y ait une meilleure connaissance pour dépasser des a priori parce que j'entends beaucoup d'a priori avec tous les architectes avec lesquels je suis amenée à travailler et puis un petit peu parce que du coup en étant dans le logement social je suis venue hier après-midi évidemment la thématique de hier après-midi m'intéressait fortement et du coup j'entends quand même aussi des présupposés qu'il est important de dépasser pour travailler ensemble parce que pour revenir sur la première intervention la communication et d'ailleurs c'était une conclusion aussi du deuxième projet la communication c'est vraiment une clé du coup sur sur Sainte-Sainte-Habitat pour revenir sur ma spécificité donc c'est plus c'est 32 000 logements demain 38 000 c'est un milliard d'investissements à faire sur 10 ans sur de la réhabilitation en majorité donc la massification elle est hyper importante et le sujet il est maintenant et quand j'entends ces expérimentations elles sont c'est des questions qu'on se pose tous la qualité de l'air la qualité des matériaux qu'on met en oeuvre comment on ne fait pas une isolation thermique qui gâche la qualité la qualité architecturale mais c'est vrai que l'intelligence en fait elle est clairement chez les architectes c'est une évidence et les projets proposés là le démontrent mais vraiment il y a la question aujourd'hui de passer à une autre échelle et de mieux communiquer avec les endroits où on décide je vais juste vous raconter mon parcours pour que vous compreniez en fait je suis de formation architecte j'ai passé mon diplôme il y a 15 ans sur la question des grands ensembles avec dans mon jury Jamel Clouche et Jean-Philippe Vassal je suis allée travailler au ministère de la culture sur la question de la patrimonialisation des grands ensembles à l'époque de l'an ruin où la profession des architectes était allée dire au ministère de la culture ils démolisent des choses de qualité dans les quartiers et pourtant aujourd'hui je fais partie de ces bailleurs qui déroulent comme la question de monsieur m'a beaucoup intéressée comment on fait pour aller questionner le financement qui nous oblige à faire des réa peu intelligentes parce qu'effectivement aujourd'hui j'ai beau arriver avec cette entrée patrimoniale avec cette envie de faire de la qualité en étant architecte et en essayant d'amener de l'intelligence dans le projet aujourd'hui je fais partie de ces bailleurs qui déroulent de la réa thermique pas très intéressante et je l'ai fait parce que à un moment je suis même allée un peu flirter à l'IPROS à l'école d'architecture de Belleville pour faire de la recherche et je me suis dit c'était l'époque de l'an ruin et je me suis dit mais tous ces bailleurs qui démolissent est-ce que vraiment ils sont tous aussi bêtes que ça en fait parce qu'entre nous on était tous d'accord pour dire que ça avait de la qualité patrimoniale et pourtant il y avait tout le monde qui s'entendait en dehors des architectes tout le monde s'entendait pour démolir et démolir hier j'ai entendu que c'était que pour résoudre des questions urbaines c'est pas tout à fait vrai franchement je démolis aujourd'hui Saint-Saint-Denis Habitat c'est 15 projets de renouvellement urbain puisqu'on est que en Saint-Saint-Denis donc on gère beaucoup de sites difficiles donc je démolis et je peux vous dire que c'est compliqué justement de se battre contre le doc de la démolition même quand on rentre dans une ère où on parle de bilan carbone où on essaye de mettre des indicateurs de bilan carbone sur les projets de renouvellement urbain pour défendre la réhabilitation face à la démolition ça c'est un autre sujet mais c'est vrai que du coup la réhab face à la démolition elle est très mal financée et effectivement elle est financée sur des labels qui parlent à tout le monde parce que nous on répond à des politiques nationales qui correspondent après des fois pas toujours à des financements et effectivement moi à force de me dire bon ces bailleurs est-ce qu'ils sont tous bêtes je me suis dit allez je vais passer de l'autre côté pendant un an pour essayer de comprendre puis après je reviens vite du bon côté de la force et en fait assez vite je me suis rendu compte que la profession d'architecte du côté de la maîtrise d'ouvrage effectivement elle est un peu décrédibilisée qu'en plus quand on est maître d'ouvrage on a finalement enfin hier j'ai entendu qu'on avait beau faire des beaux projets avec les étudiants en fait on était face à des maîtres d'ouvrage qui manquaient de culture qui manquaient d'engagement politique et bien je me suis dit alors effectivement c'est un peu vrai pas tous je vous invite à dépasser à aller leur parler à dépasser cet a priori mais mais surtout en fait c'est eux qui payent et l'argent c'est pas sale en fait il faut en parler effectivement quand on finance un projet intelligent il faut penser combien il coûte et deux il faut penser comment on le finance et j'ai entendu parler aussi de Vachalet hier c'est pas vrai en fait on est pas alors il y a plein de situations différentes suivant les bailleurs mais malgré tout on n'est pas plein d'argent et c'est un vrai sujet et donc quand le maître d'ouvrage c'est celui qui paye et c'est surtout celui qui gère donc il a aussi enfin ces questions elles sont forcément bonnes en fait et donc je me suis dit il faut que je reste dans la maîtrise d'ouvrage d'une pour défendre l'architecture du côté de la maîtrise d'ouvrage et j'ai bien plus à apporter à la qualité architecturale en restant du côté de la maîtrise d'ouvrage parce que c'est c'est là qu'ils se font les projets au départ en fait c'est là quand on va monter l'opération en amont qu'on va aller chercher les financements exceptionnels qu'on va convaincre un comité de direction qu'on va convaincre tous les partenaires institutiels alors pour moi c'est l'enru mais c'est aussi les collectivités territoriales c'est le maire qui veut se mêler du projet qu'on fait c'est les habitants évidemment c'est en amont que beaucoup de choses se jouent dans le projet et donc j'invite tous les étudiants en architecture à venir voir les maîtres d'ouvrage et à dépasser les a priori on n'est pas frustré en fait c'est pas parce qu'on ne tient pas le crayon au moment où on fait le projet qu'on est frustré on a vraiment un rôle à jouer sur les projets qui se font et effectivement je me dis je m'écarte un peu de ta question mais tu me coupes quand tu veux mais je suis restée dans la maîtrise d'ouvrage en me disant il faut que je convainque au sein de la maîtrise d'ouvrage donc j'invite les architectes à venir dans la maîtrise d'ouvrage pour répondre à votre question à aller faire de la politique à aller chez les institutionnels et porter l'intelligence qu'on sait mettre dans les projets d'architecture en fait il faut effectivement créer un lobby d'architectes qui portent les solutions intelligentes mais il faut aussi des architectes qui vont convaincre les gens qui décident il faut des architectes qui sont chez les maîtres d'ouvrage pour porter cette question là et après il faut des architectes chez les maîtres d'ouvrage pour bien discuter effectivement avec les architectes et vraiment j'invite les architectes à dépasser les a priori sur les maîtres d'ouvrage qui ont des vraies questions et même s'il manque de culture il y a des bonnes raisons et quand on quand on intervient sur la réhabilitation il faut forcément avoir une démarche humble et ça commence par comment on interagit avec le maître d'ouvrage et donc j'ai plein d'autres choses à dire mais on y reviendra plus tard merci merci Amélie ce que j'aimerais aussi éventuellement évoquer bon tout d'abord il y a un lobby qui est justement on a le c'est même plus un lobby on a l'honneur d'accueillir Christine Lecomte avec nous qui est présidente du conseil national de l'ordre des architectes on va évoquer un certain nombre de choses et je pense qu'il y aura un certain nombre de réactions qui vont avoir lieu par la suite moi j'ai plutôt du coup une question envers toi et justement pour créer ce débat avec les différentes communications qui ont lieu c'est comment tu penses que ce type d'expérimentation il y a trois registres d'expérimentation qui ont lieu ici en fonction du patrimoine que dispose Ensemble d'Inhabitat c'est pour ça que je m'orientais plutôt envers la troisième communication comment est-ce que tu penses que ce type d'expérimentation peut avoir lieu chez vous alors en fait c'est possible parce qu'on a la volonté d'être innovant hier aussi j'ai entendu que c'était des territoires d'expérimentation depuis toujours c'est des territoires d'expérimentation depuis toujours c'est vrai on continue à chercher des solutions mais ça peut pas être partout et justement comme on a été trop territoire d'expérimentation et qu'on gère derrière on a effectivement plein de freins et donc effectivement il faut qu'on arrive à mieux se parler pour que nos freins sur la gestion l'entretien de toutes ces expérimentations quelle est notre expérience en fait on a un vrai savoir à faire et que par contre effectivement et que les architectes puissent nous aider à dépasser aussi nos peurs et que cette relation effectivement elle est forcément dans l'écoute sur Saint-Saint-Denis Habitat on en a plusieurs des opérations innovantes d'ailleurs Laurent Mouly pas dans mon service mais il a produit une étude pour Saint-Saint-Denis Habitat sur un patrimoine un peu particulier donc on sait le faire mais par contre après il y a vraiment toujours le sujet du financement qui fait que quand on a un milliard de réhab à faire en 10 ans sur du patrimoine enfin sur beaucoup de patrimoine on peut pas en fait on peut pas expérimenter comme ça sur tout et après il y a vraiment le sujet de culture à l'intérieur de l'entreprise moi je me bats à l'intérieur de mon entreprise régulièrement pour faire passer les idées aussi parce qu'effectivement on travaille avec des gens qui gèrent tout ça derrière et c'est vrai que la réhabilitation hier j'ai entendu dire les architectes ils aiment les bons architectes faisaient de la construction neuve et maintenant ils commencent à se dire que peut-être ils pourraient faire de la réhabilitation et c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on fait de la réhabilitation on se confronte aux gens qui gèrent et effectivement il y a beaucoup de communication à avoir et donc ces expérimentations on peut les avoir mais par contre hier j'ai entendu aussi qu'on avait le temps moi je trouve qu'on n'a pas le temps la première intervention la première intervention elle a commencé comme ça l'enjeu il est là maintenant les politiques publiques elles nous obligent maintenant quelques financements sont là maintenant donc il faut avoir des réponses rapidement donc les expérimentations il faut trouver les moyens de les massifier rapidement très bien merci Nébili alors du coup je m'oriente vers Dimitra Gaki justement qui représente la maîtrise d'ouvrage mais dans un autre registre parce que justement l'université de Paris au delà d'être une université gère un patrimoine immobilier de plus de 500 000 mètres carrés donc je ne sais pas si vous vous rendez compte l'échelle et donc comment justement également est-ce que vous pouvez présenter vos activités et me proposer une première réaction par rapport aux trois communications que nous avons entendues merci beaucoup merci à tous et je suis très très heureuse d'être là parce que votre sujet c'est notre sujet on est deux mais on n'est pas pluriel je suis dans la maîtrise d'ouvrage pas du tout dans le même secteur d'activité mais nos problématiques sont vraiment vraiment très proches aujourd'hui je m'occupe de l'université de Paris donc je ne donnerai pas mon titre mais plutôt mon activité du patrimoine immobilier de la maîtrise d'ouvrage construction réhabilitation de l'environnement mais aussi de la maintenance de l'exploitation de la logistique je pense que c'est là le début je m'avance un peu sur tes questions de changement des paradigmes je représente non seulement ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage classiquement mais aussi la maîtrise d'usage et je suis obligée de représenter une vision globale de l'acte de construction et de l'acte d'être dans un bâtiment on a beaucoup parlé de coût global dans la construction mais je pense que là on change un peu notre optique et c'est vos études tous ceux dont vous parlez qui me parlent énormément vous avez parlé tout à l'heure de l'absence des données de notre connaissance comment peut-on faire quand on ne sait pas sur quoi on agit et là un bâtiment de 500 000 m2 ça peut paraître énorme mais à l'échelle du pays c'est pas tant que ça et aujourd'hui je connais très mal mon patrimoine et ça c'est une vraie problématique une vraie problématique quand je vais aller chercher des financements quand je vais aller chercher des projets et cette caractérisation et cette cartographie des données c'est pour moi une mission à part entière vous avez aussi parlé de la recherche de la performance moi je pense qu'on doit dépasser cette recherche de performance on est beaucoup plus sur l'efficience c'est peut-être un gros mot mais pour moi c'est hyper important aujourd'hui effectivement pour aller chercher des financements je dois prouver qu'on est dans du bâtiment extra performant j'ai des bâtiments HQE qualifiés que deux ans après étaient très consommateurs d'énergie que même ils n'ont jamais parce que la certification arrive au moment de la construction et juste après quand on les met en place c'est une petite expérience personnelle premier hiver le bâtiment il chauffait à 16 degrés au bout de quelques temps le bâtiment il ne chauffait plus et là j'avais les utilisateurs qui me disaient mais qu'est-ce qu'on fait on a dû tout reprendre depuis le début je pense pas que c'est une question de mal faire on sait pas faire mais c'est où est-ce qu'on met notre priorité je suis très attachée à votre idée de faire d'inventer de travailler ensemble on a besoin de projets innovants aujourd'hui on a besoin de projets la ventilation tout à l'heure vous parliez de la ventilation pour moi c'est au plein sujet aujourd'hui avec la covid encore plus on était sur des bâtiments où on tablait tous sur les doubles flux et sur le recyclage aujourd'hui on recycle plus aujourd'hui on fait que de la surventilation tout air neuf je vous raconte pas mes consommations en ce moment voilà on ne maîtrise plus rien on ne maîtrise plus rien et nos taux de CO2 ils sont pas bons voilà donc je pense que voilà encore une fois il faut qu'on change de paradigme il faut qu'on parte qu'on oublie un peu la surperformance et qu'on revient sur la réalité des choses et sur là où on peut agir et la question de la ventilation du double flux sans recyclage votre puits francilien moi ça m'intéresse beaucoup parce qu'on a aujourd'hui des amphithéâtres et dans les amphithéâtres on ventile à tout va on ventile à tout va avec des l'air qu'on ramène de l'extérieur et à l'hiver il fait moins 6 il fait 6 degrés 0 degrés il faut qu'on rajoute des batteries où on réchauffe l'air pour que l'air il soit à peu près correct à l'intérieur et on oublie qu'à l'intérieur on a du monde qui lui-même produit de la chaleur et du coup on arrive à avoir trop chaud dans nos amphithéâtres et nous ne sommes pas sur consomme vous parliez tout à l'heure je ne sais plus qui disait les apports les apports ils sont parfois nos apports internes nos apports de la part des machines juste à côté on a des serveurs qui participent à notre recherche et dedans on extrait les calories on ne les réutilise pas et on est dans ce même bâtiment c'est le même bâtiment pour lequel on parle de vision globale de coût global mais en fait non je pense on a beaucoup beaucoup de choses à faire donc je suis très contente d'être là aujourd'hui d'entendre vos présentations et de me dire oui ça peut nous servir j'ai commencé moi dans ma carrière en faisant beaucoup beaucoup de réhabilitation de reconstruction c'est normal je ne travaillais qu'en région parisienne et puis en région parisienne le couvre du foncier coûte très cher donc on a beaucoup du mal à construire du neuf et c'est très bien c'est très c'est très bien de restructurer dans mon université on a fait des grandes opérations de restructuration de réhabilitation on a les grands moulins de Paris 13 avec Ricciotti tu disais que les grands architectes n'aiment pas trop ne se valorisent pas trop de faire de la restructuration pourtant si on en a quelques grands noms qui en font et très bien on a réhabilité pareil la alofarine un bâtiment avec 145 mètres linéaires de façade pas très facile et puis aujourd'hui c'était une alofarine aujourd'hui à l'intérieur on a des amphithéâtres et des salles de cours et ça fonctionne plutôt bien c'est Nicolas Michelin qui l'a fait on a des forcément c'était une autre époque on ne parlait pas beaucoup des rénovations énergétiques aujourd'hui on l'aurait fait on l'aurait fait sûrement différemment mais on a maintenu un patrimoine immobilier et aujourd'hui je suis sur un grand projet où on a pris la question un peu différemment on s'est posé la question est-ce que c'est plus pertinent de restructurer dans les cas de l'usage actuel est-ce que nos bâtiments sont tous aussi modulaires qu'on le voudrait donc je travaille dans un pour un projet de campus hospital universitaire dans le nord de Paris dans ton territoire d'ailleurs et là on a fait une analyse de nos bâtiments existants et on s'est dit non de les remettre à niveau pour l'activité qui est la nôtre donc l'enseignement et la recherche et à côté l'hôpital ce n'est pas pertinent ce n'est pas efficient ce n'est pas performant par contre on ne va pas les démolir parce que ça ce ne serait peut-être pas tout à fait pertinent non plus et on se met à la recherche d'un foncier pour reconstruire et en même temps avoir un projet de redéploiement des bâtiments existants et ça aussi c'est de la on ne fait pas du neuf on ne restructure pas là pour l'activité mais on fait changer les usages de bâtiments et ça ça peut être aussi une autre manière de revoir aujourd'hui en tout cas à mon sens les réhabilitations merci beaucoup Dimitra avant de passer à la séquence suivante qui est pour les 17 minutes qui vont nous rester on va d'ailleurs pendant ce temps j'aimerais bien que Bastien vienne me voir quand il y aura la prise de parole pour qu'on voit si on peut dépasser de 5 minutes ah il est là en fait j'aimerais me rediriger justement aux communicants pour justement leur poser la question que je voulais leur poser initialement qui est comment est-ce que justement s'est fait cette relation avec les différents acteurs notamment les acteurs de la maîtrise d'ouvrage dans vos différents projets et comment est-ce que vous identifiez aussi on voit en fait que vos différentes communications s'adressent à des territoires qui sont différents et du coup pour moi se pose aussi la question de comment est-ce que justement les écoles ont la capacité de produire des connaissances applicables dans des territoires spécifiques donc je ne sais pas tout le monde pourra réagir qui veut réagir en premier par rapport à ça je suis heureux de répondre à ces questions parce que je prenais des notes également en vous écoutant mais la question des maîtrises d'ouvrage par exemple elle était intimement liée à tout le travail qu'on a fait depuis le début parce que quand je prends des bailleurs sociaux comme Maison et Cité les questions de l'entretien des bâtiments quand ils vous décrivent des rénovations qu'ils ont fait qui ont tenu six mois qui étaient entièrement détruites par les habitants parce que simplement ils n'arrivent pas à utiliser le machin c'est trop compliqué qui nous dit sans arrêt un moteur de l'installer c'est un moteur qui va casser voilà c'est des choses aussi qui sont très importantes ils reposent aussi la question des doubles flux parce que ça paraît comme les solutions techniques optimales mais en fait la double flux c'est aussi un contrat d'entretien c'est un tas de trucs comme ça donc c'est très important de les avoir à bord et ce qu'on entend aussi surtout chez eux c'est cette angoisse par rapport à ces techniques nouvelles à ces impératifs donc il y a par exemple une technique qui vient des Pays-Bas dont je ne dirai pas le nom mais ça dit rebond énergétique qui devient un peu la panacée de la back-end-back magique et eux qui sont confrontés à ça se rendent bien compte que ce n'est pas comme ça que ça va se faire voilà donc ça passe on est là dans les assises des écoles d'architecture et de l'école de Chaillot mais la question pour moi dans ce cadre de ces assises c'est de réfléchir aussi comment nous on est les écoles pour l'architecture on n'est pas la école de formation des architectes seulement et comment on peut peut-être trouver dans quels moyens parce qu'on a nos plafonds d'emploi on a tout ça on est exsangue et tout mais comment nous on peut s'investir par quels moyens on peut s'investir dans cette formation des maîtrises d'ouvrage où il y a des vraies demandes non pas la maîtrise d'ouvrage le haut éclairé mais aussi de ceux qui interviennent réellement sur les chantiers qui interviennent avec les équipes de construction et tout ça donc cette question là elle m'intéresse beaucoup voilà après nous on a des questions aussi par rapport à ce qu'on a fait c'est comment on arrive à travailler hors du in vitro parce que quand on est une école d'archi là il y a plein de demandes on nous attend de démontrer de faire des démonstrateurs de démontrer réellement ce qu'on est en train de faire mais nous on n'est pas une agence d'architecture on n'est pas un BET on n'est pas une entreprise de construction et comment nous école d'archi ou école d'archi étendue avec nos équipes pluridisciplinaires on peut passer du in vitro au in vivo ça c'est vraiment des questions pour lesquelles moi je n'ai pas de réponse voilà et puis aussi il ne faut pas oublier que nous on est très attractifs dans les écoles d'archi on n'a pas de difficultés de recrutement mais dans un contexte beaucoup plus large l'attractivité des métiers du bâtiment je pense qu'il faut aussi qu'on se pose ces questions voilà de montrer aussi que les métiers du bâtiment ce n'est plus juste des boîtes et des truelles mais c'est des choses beaucoup plus complexes dans lesquelles monter des équipes pluridisciplinaires c'est aussi prendre en compte les compagnons et tout ça donc voilà un peu mes réactions à chaud par rapport à ce que j'ai entendu je vais prendre la suite de Vincent pour souligner un élément qui me paraît fondamental c'est aussi la pluridisciplinarité des équipes et puis quelque chose qu'on pourrait vivre au niveau de l'école mais on parle beaucoup des architectes mais il faut absolument aussi parler des ingénieurs et de l'intérêt à travailler conjointement architectes et ingénieurs il y a aussi énormément d'a priori dans les professions il y a des vraies problématiques aussi pareil de culture il y a quand même des vrais problèmes c'est pas que des a priori dans l'opérationnel et il faut aussi motiver les ingénieurs à venir travailler sur ces problématiques avec les architectes c'est absolument fondamental et nous on a eu la chance avec l'OPH d'Ivry d'avoir en face de nuit aussi des architectes et qui se sont fait qui ont été très intéressés parce que ça rencontre des problématiques et qui pour eux sont évidentes la double flux on l'a évoqué toutes les problématiques d'entretien donc travailler sur des bâtiments qui sont un peu plus frugaux et plus simples ça paraît une évidence mais par contre ça fait appel à beaucoup plus de complexité c'est vachement plus simple d'appuyer sur un bouton pour faire marcher une double flux c'est un peu plus casse-pied de faire passer tous les tuyaux évidemment mais le problème c'est qu'on est un petit peu bloqué dans des démarches de modélisation qui sont un peu simplificatrices et on a évoqué la question des outils les outils sont loin d'être parfaits du coup les modèles sont loin d'être parfaits et donc en fait si on reste cantonné à ces modèles on ne dépasse pas une vision très simpliste des choses et donc ça ne marche pas Merci Laurent un commentaire il ne marche pas il se met à marcher le tien il marche non ? Merci juste une remarque on parle beaucoup de consommation d'énergie mais de confort aussi je pense que dans les écoles d'architecture on devrait aussi questionner les notions de confort aujourd'hui dans la réalité finalement on chauffe nos bâtiments les climatisent et on est dans du standard je pense que les écoles d'architecture c'est le lieu où on doit re-questionner les standards doit-on chauffer tout le temps à la même température je pense que ça c'est aussi on parlait d'efficience et de performance c'est des questions qu'il faut se poser au-delà des questions techniques si je peux me permettre ce sont des questions que nous on se pose tout le temps nous en tant que maître d'ouvrage en tout cas dans des bâtiments publics moi je ne veux pas avoir une réponse unique quelle que soit l'activité que j'ai dans mon bâtiment je ne veux pas avoir la même réponse sur la consommation d'énergie évidemment mais aussi sur le confort quelle que soit la pièce dans laquelle je vais être une pièce de passage n'est pas la même chose qu'une pièce où je vais travailler de manière statique ou une pièce où je vais travailler de manière dynamique c'est toutes ces questions là c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une réponse unique il faut et c'est là où il faut un peu casser vous parliez tout à l'heure de la réponse simple en tout cas de la réponse naturelle versus la réponse très technique nous on est les premiers à vouloir ça parce que les coûts de fonctionnement il y a la précarité énergétique mais on la vit nous tous les jours avec nos budgets qui tombent la précarité énergétique on la vit donc on a besoin d'avoir le moins on a le moins de budget de fonctionnement donc il faut qu'on devienne très économe et très bon gestionnaire mais aujourd'hui les techniques ne sont pas là ne nous accompagnent pas pour le faire ou la technique très simple n'existe pas et aussi les financements que nous avons ne nous permettent pas de construire de sorte et là c'est une grande difficulté que nous avons il faut répondre à des standards on peut avoir des financements que si on est sur les labels et puis derrière on a beaucoup plus de mal à les faire fonctionner avant de donner la parole à Christine Lecomte justement moi ce que vous décrivez m'évoque aussi la nécessité et le besoin de parler aussi de la formation continue et de la manière de former et je pense que Christine va en parler donc je ne vais pas en dire trop la partie sur laquelle je vais me concentrer c'est sur la formation continue des enseignants chercheurs dans les écoles d'architecture et il faut savoir qu'avec le soutien du ministère de la culture avec le soutien de DF avec le soutien justement de l'ANR il y a des programmes qui sont en train de se mettre en place parmi ces programmes il y a un programme qui s'appelle FIBAT FIBAT c'est un programme qui vise en fait la formation continue des enseignants chercheurs des écoles d'architecture sur le sujet de la rénovation énergétique qui est en train de se monter et qui sera disponible à tous les enseignants chercheurs des ENSA qui fait écho à un programme qui existe au sein de l'ordre des architectes qui s'appelle Dynamo et en parallèle il y a un projet ANR qui a été gagné par de nombreuses écoles d'architecture dont l'école qui nous accueille aujourd'hui qui s'appelle Ressources et qui va également proposer en fait une série d'outils pédagogiques à destination des enseignants chercheurs des ENSA mais à mon sens en fait la question de l'interdisciplinarité et la question de la montée en compétences devient un sujet très important mais pour revenir justement à cette question de cet éventuel changement de paradigme vers une transition décarbonée comment est-ce que justement Christine Lecomte quel est pour vous le positionnement que peuvent avoir les écoles d'architecture quelle est la place que peuvent avoir les écoles d'architecture qui forment en fait les futurs architectes et quelle est pour vous votre vision de cette évolution du métier de l'architecte pour répondre à cette problématique de transition décarbonée par rapport aussi à la question de la réhabilitation bien évidemment ok bon la question est énorme bonjour à toutes et à tous je suis ravie d'être là déjà je voulais le dire pour la bonne et simple raison qu'il faut des rapprochements entre le monde professionnel et le monde de la formation des architectes et un élargissement aussi de ce monde professionnel comme vous l'avez dit c'est à dire la première chose que je veux dire c'est que je pense que les écoles d'architecture ne forment pas que des maîtres d'oeuvre que nous ordre on doit le reconnaître mais que les écoles doivent aussi le reconnaître et le porter on en a besoin parce qu'on est attendu c'est à dire qu'aujourd'hui l'architecture c'est un acte de bâtir de A à Z ou parfois celui qui va être en amont mais pas celui qui va faire la maîtrise d'oeuvre ni celui qui après va être gestionnaire et pourtant nous architectes on a la possibilité de développer l'éventail de nos compétences dans tous ces gens d'action la sensibilisation et d'autres donc cette diversité des pratiques au service d'une discipline d'intérêt général elle nous donne l'ambition en fait de créer plus de liens entre nous et notamment entre la formation et les métiers pour que justement on puisse répondre aux enjeux et c'est là où je voulais en venir c'est un peu si je voulais venir c'est aussi pour vous dire que si vous ne nous aidez pas nous on ne pourra pas y arriver c'est à dire qu'aujourd'hui c'est les écoles qui vont former les architectes de demain moi je voilà ça fait trois mois que quatre mois que je suis à l'ordre national je vois bien que les architectes ne sont pas en première ligne sur la réhabilitation dans les politiques publiques je vois bien que c'est très compliqué de mettre les matériaux biosourcés au devant de la scène je vois bien que sur les questions d'adaptation au vieillissement on aura la poste EDF etc qui vont venir se positionner à notre place sur la question du confort des usages alors que notre formation est une formation au croisement de ces enjeux et que c'est une formation qui est éminemment une réponse aux enjeux d'actualité sociétaux et environnementaux et donc c'est aussi une forme d'appel parce qu'aujourd'hui quand on porte ces messages auprès des politiques publiques j'ai une profession qui est aujourd'hui vieillissante avec des architectes qui vont partir en retraite et des architectes qui doivent arriver et aujourd'hui on voit bien que c'est difficile pour les jeunes architectes de trouver leur place dans notre façon d'être architecte aujourd'hui parce que les politiques publiques il faut s'en emparer et il faut qu'on arrive à développer la chose alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire dès l'école parce que moi je crois que l'école alors je vois bien les programmes qui sont faits mais si on pouvait multiplier les interventions des écoles dans les territoires et ancrer les écoles dans les territoires on voit bien que les élus après ont une forme de confiance qui s'installe en l'architecture l'exemple type c'est voyez l'autre jour je parlais avec le maire de Caen de son hôpital qui a un budget pour être démoli et en parlant après la biennale d'architecture il m'a dit pourquoi pas faire intervenir des étudiants en architecture pour réfléchir sur le sujet en fait aujourd'hui le vecteur des écoles c'est aussi nous aider à retrouver une confiance en l'architecture qui a été un peu perdue ces dernières années ces 30 dernières années et depuis une dizaine d'années complètement et donc il faut qu'on arrive à montrer qu'on est sorti qu'on n'est pas des architectes des miurges qu'on n'est pas des fanas du béton mais qu'on est capable d'aller partout qu'on est absolument des acteurs fondamentaux de la réhabilitation parce que la réhabilitation comme vous l'avez très bien dit c'est pas que le thermique c'est une notion de confort c'est une notion d'usage de nouveaux usages réhabiliter ça peut être aussi recréer repartir d'une ressource existante il y a tout le panel et en fait aujourd'hui si on n'arrive pas à le déployer dans les programmes d'état on n'y arrivera pas alors nous on essaye de le faire mais voilà il y a formation continue j'en parlerai deux minutes après mais dans les actions coeur de ville dans petite ville de demain on a besoin de vous dans la question de même aujourd'hui quand vous avez un rapport qui sort sur la rénovation et qu'il n'y a pas le mot architecte ni architecture dedans c'est la loose quoi je ne sais pas comment vous dire mais moi j'ai honte parce qu'en fait on sait faire et ça veut dire qu'on ne sait pas la profession emparer assez du sujet alors que dans les écoles vous avez déjà travaillé donc il faut qu'on arrive à s'appuyer plus sur vous à avoir plus de passerelles là il va y avoir je vous ai dit tout à l'heure l'adaptation au logement il va y avoir des crédits énormes de l'état qui vont être mis dans les 3-4 ans qui arrivent sur ça exactement comme MaPrimeRénov' ils vont faire un MaPrimeAdapt' et je sens déjà qu'il faut qu'on y soit en fait c'est un peu voilà c'est un peu terre à terre ce que c'est de la politique mais voilà on a besoin de vous et je pense que ce qui peut nous aider aussi c'est la recherche voilà donc peut-être que vous aurez des solutions aussi pour nous mais moi je crois que la recherche c'est une vraie passerelle entre les écoles et la profession et que les professionnels n'ont pas encore compris tous l'intérêt de prendre des contrats chiffres et d'aller chercher dans les laboratoires de recherche des compétences pour accentuer leurs compétences donc on va faire ce travail à l'ordre de donner envie aux agences et pour ça je pense qu'on va s'appuyer aussi sur les écoles et un petit point bon je n'ai pas tout dit ce que je voulais dire mais c'est pas grave on veut aussi ouvrir le tableau voilà parce que justement pour permettre de décloisonner cette façon de dire d'un côté il y a les maîtres d'oeuvre qui ont le droit de porter le titre d'architecte et de l'autre il y en a qui ont fait des études d'architecture et en fait c'est les ratés non aujourd'hui c'est eux qui en fait nous permettent de construire mieux quand ils sont formés bien donc ça aussi il faut que nous on puisse le dire et s'appuyer sur notre réseau c'est extrêmement important et oui il y a une formation continue qui est obligatoire pour les architectes en exercice elle est nécessaire elle est obligatoire et on voit bien qu'aujourd'hui elle n'est pas faite elle n'est pas faite du tout et on a un gros problème de crédibilité parce que quand moi je vais voir Emmanuel Vargon et que si je lui disais que 7000 de mes 30 000 architectes ne se forment pas du tout ou c'est même plus c'est 7000 sur 10 000 en Ile-de-France c'est la honte donc on a besoin aussi de donner le réflexe formation et ça je pense que ça part aussi de la formation initiale c'est à dire de se rendre compte qu'à chaque fois qu'on se forme c'est un moment de se positionner dans sa pratique et là je lance un appel aux écoles on a besoin des écoles et des enseignants pour nous aider à fabriquer des formations continues spécifiques qui soient aussi pour les professionnels voilà je vous remercie merci beaucoup Christine alors j'aurais aimé qu'on puisse continuer le débat parce que j'ai plein de questions à vous poser mais malheureusement si on doit respecter les délais il faut qu'on en reste de là mais il y a quand même un propos conclusif que j'aimerais avoir qui consiste à dire qu'en réalité ce qui est riche dans les écoles c'est leur pluralité et c'est d'aller voir que dans toutes les écoles il y a des expériences qui répondent à la fois aux problématiques que vous avez mentionné tout le panel vous n'avez pas mentionné tout à l'heure le partenariat qui s'opère peut-être que vous voulez le faire donc pour le projet dont je parlais tout à l'heure la construction d'un centre d'un campus hospitalé universitaire dans le nord du Paris on travaille avec l'école de Val-de-Seine tous les ans on a des diplômes qui sortent sur la réhabilitation sur ce qui va être fait des lieux qui seront abandonnés et ça c'est pour nous c'est hyper important parce que comme je disais tout à l'heure parfois on ne fait pas complètement de la restructuration pour le propre usage mais c'est hyper important de voir comment on va laisser ce qu'on va laisser ce qui va devenir mais aussi là où on va comment on va réutiliser les matériaux existants etc. et c'est sur quoi on s'attelle aujourd'hui merci beaucoup et justement cette expérimentation qu'on a cité Paris-Valde-Seine mais en fait dans chacun des établissements il y a des expérimentations partenariales il y a des post-diplômes qui existent qui s'appellent les DSA ou d'autres formats de post-diplômes en fait les écoles sont un vrai levier justement pour répondre à toutes ces problématiques et je pense que ça il faut qu'on le saisisse nous-mêmes il faut qu'on saisisse justement la chance qu'on a et pour qu'on puisse continuer à la développer d'ailleurs petite parenthèse je pense que s'il en reste il y a des petits livres verts du réseau NSA-Eco qui essayent d'identifier quelles sont les expérimentations qui existent dans les NSA on va continuer ce travail en tant que réseau NSA-Eco pour essayer de continuer à promouvoir le travail que vous faites toutes et tous et d'essayer d'accompagner ces passerelles entre justement à la fois les écoles la recherche la profession et les différentes professions de l'architecture mais donc je voulais vous remercier je voulais remercier l'ensemble des intervenants et également remercier à la fois le ministère de la Culture et l'ENSAD Normandie pour cet accueil et pour la possibilité d'avoir pu prendre la parole sur un sujet qui pour nous est très important donc merci à vous et pour les questions que malheureusement on n'aura pas le temps de prendre on vous invitera après l'intervention qu'on va écouter l'intervention conclusive à venir on pourra échanger et n'hésitez pas on sera là pour pouvoir échanger avec ceux qui le souhaitent merci oui c'est très frustrant de ne pas pouvoir poursuivre les débats mais évidemment l'organisation avance bonjour Christine et merci de ta venue simplement petite information donc il y a une petite pause là qu'a fait pour après ces intenses débats ça permet aussi à Claudine de s'installer pour proposer son intervention donc je vous propose qu'on se retrouve à 45 mais vraiment être à l'heure et puis j'introduirai aussi quelques éléments d'organisation pour ce midi et cet après-midi après l'intervention de Claudine voilà merci à tous les intervenants de ce matin merci à tous les intervenants merci à tous les intervenants